Dans Paris, à chaque feu rouge, je coupais le contact, je passais la première, je pompais, comme les départs de Grand Prix, et je démarrais à la poussette. Et donc je me mettais comme ça, hop, et je partais à fond, et je suis tombé, mais peut-être la première à 100 à l'heure sur le mi-tube. Et là, carpette, extinction des feux, j'ai glissé, j'ai fait 4 heures de coma, et je me suis réveillé 4 heures plus tard. C'était à ce moment-là aussi, ou c'est de poser la question, que tu prennes la direction, ou la présidence, plutôt d'Hermès ? Je convainc mon oncle, donc il me dit, t'as raison, il faut que tu le fasses, et le lendemain, il se tue à moto. Et je me dis, Arnaud m'a dit qu'il fallait que je le fasse, il faut que je le fasse. Allez, c'est parti ! Salut Eric ! Eh bien bonjour ! Je suis ravi de te recevoir dans la boîte à gants. On se retrouve dans cet endroit merveilleux qui est un peu le musée Yamaha, en fait. Où il y a un peu toutes les motos qui ont marqué l'histoire de Yamaha. C'est juste magique, j'aimerais y rester encore déjà dans cet endroit, parce que t'as trop de choses à observer. Il y a plein d'histoires qui sont construites, quoi. Ouais, c'est un endroit où on peut se ressourcer. Où tu sens le poids de l'histoire, le poids et la trace qu'ont laissé ceux qui t'ont précédé. Et puis, t'entends le bruit des moteurs. Et donc, ouais, c'est un lieu où j'aime bien venir. Juste avant qu'on commence l'épisode, j'ai un petit message pour vous, les auditeurs, les viewers. Pensez à vous abonner sur YouTube, c'est très important. C'est comme ça qu'on a des invités aussi incroyables que Eric. D'ailleurs, Eric, tu sais, là, il y a l'image, mais il y a aussi une version audio. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui n'ont pas l'image ? Eh bien, je m'appelle Eric Dessen, j'ai 62 ans. Je suis donc né en 60. Je suis marié, j'ai quatre enfants. Et je ne sais pas si j'ai dédié ma vie à la moto ou si la moto m'a adopté très tôt. Et en tout cas, j'ai la chance d'avoir eu un parcours de vie qui est plus que professionnel, qui est un espèce de parcours de vie avec des creux, des montées, des moments heureux, des moments plus difficiles, comme tout le monde. Mais qui fait que quand je me retourne, je me dis que c'est normal que j'ai mon âge. Parce que j'en ai fait quand même. Justement, la moto, comme tu le dis, tu ne sais pas si tu es passionné ou si c'est la moto qui t'a adopté. Ça fait tellement partie de ta vie que tu ne sais pas dans quel ordre ça a commencé. Ça a commencé très très jeune. Comment c'est arrivé ? Dans quel contexte tu grandis ? Parce que tu ne l'as pas dit dans l'introduisant, mais tu es aussi associé à la famille Hermès, puisque tu es la famille Hermès. Les gens ont un peu cette double image. C'est quoi un peu le contexte ? Comment grandirais-tu ? Le contexte, c'est que Hermès, on voit aujourd'hui une maison de luxe très visible et qui réussit formidablement. Mais dans les années 60, c'est une PME familiale qui essaie de bien faire son travail et qui nourrit et anime une famille d'entrepreneurs. Mon père avait créé les parfums Hermès de rien en 1959, 1960. Et en fait, on est dans une famille où il faut travailler. Il faut travailler. Si tu travailles chez Hermès, il faut travailler deux fois plus dur. Si tu ne travailles pas chez Hermès, il faut travailler deux fois plus dur. Donc, quoi qu'il arrive, je venais dans un environnement très entrepreneur, de travail, de responsabilité sociale, d'engagement et puis d'une grande moralité. Nous sommes protestants. Du côté de maman, la famille était principalement une famille de pasteurs. Mon arrière-arrière-grand-père était missionnaire. Sa fille, qui était mon arrière-grand-mère, a épousé un pasteur, Frédéric Dumas, qui a monté lui-même son temple, rue Titon, dans le 11e. Donc, il a vraiment monté. Une fois que le temple existait, il a officié dans ce temple pendant quasiment toute sa vie, jusqu'au début du 20e siècle. Il a eu dix enfants et parmi ces enfants, deux de mes grandes-tantes avaient épousé des pasteurs et un des cousins de maman, du coup, était même président de l'Église réformée de France. Donc, avec une grande implication et une grande moralité. Ce qui fait que moi, j'ai passé une enfance très tournée vers ce sens de l'engagement, du devoir. Moi, j'ai été louveteau. J'ai fait du scoutisme à partir de sept ans jusqu'à quinze ans en étant louveteau, puis éclaireur, parce qu'il fallait se débrouiller dans la vie. Et que le scoutisme, c'est une forme d'apprentissage de la camaraderie, d'un sens commun, d'un sens social fort, et surtout de savoir se débrouiller avec papier, couteau, ficelle. Papier, couteau, ficelle et une boussole. Et avec ça, tu te débrouilles. Et j'ai beaucoup appris de ça. Toute mon enfance, j'ai entendu, « Oh, Eric, c'est un démerdard. » J'étais démerdard, mais je pense parce que j'ai beaucoup écouté, entendu, j'étais curieux. Et j'avais un grand-père qui, tout en étant président d'Hermès, m'a transmis, pas tellement Hermès, mais m'a transmis le dessin, l'observation. Parce qu'apprendre à dessiner ou à peindre, c'est finalement apprendre à regarder et à savoir ce que tu veux restituer. Donc déjà, ça te met en responsabilité. Donc quand t'as cinq ans et qu'on t'apprends à dessiner ou à peindre avec cette acuité, ce sens de l'œil, ce sens de savoir regarder, de savoir s'imprégner de ce que tu vois et de ce que tu vas restituer, c'est déjà un engagement de responsabilité. Et mon grand-père était aussi un grand manuel. Donc à la maison, j'adorais ça. Moi, enfant, il avait des boîtes à bidules. Et les boîtes à bidules, c'est formidable, une boîte à bidules. Parce que le principe du bidule, c'est que c'est un objet cassé qu'on ne peut vraiment plus réparer. Mais du coup, t'en extrais encore ce qu'on peut récupérer. Et donc, tu démontes et t'as des ressorts, t'as des petits élastiques, t'as des poulies, t'as des vis. Et puis, tu mets ça dans ta boîte à bidules et le prochain truc qui casse, tu vas dans la boîte à bidules pour trouver la solution pour que ce qui est cassé ne devienne pas dans la boîte à bidules et que tu lui redonnes une autre nouvelle vie. Et moi, j'ai adoré, j'ai adoré ça. J'ai adoré cette enfance tournée vers le faire, vers le pratique, vers le concret, vers on respecte les choses, on finit ce qu'on a dans son assiette. Il faut que je me souviens que moi, je suis né en 1960, 1960, c'est né que 15 ans après la libération. Donc, la guerre est encore pas loin. En tout cas, elle est totalement dans les mémoires. Les traumatismes encore sont présents. C'est encore présent. Et puis, ceux qui t'élèvent, tes parents, tes grands-parents, eux, ils ont été acteurs. Donc, moi, toute mon enfance, j'ai entendu, tu finis ton pain, tu finis ton beurre. Nous, pendant la guerre, il n'y avait pas de beurre, il n'y avait pas de sucre, il n'y avait pas de ceci, tu as de la chance. Et quand on te dit tu as de la chance, eh bien, tu te dis, il faut que je la respecte et il faut que j'écoute, quoi. Et il faut que j'en fasse un truc bien. Donc, moi, j'ai vraiment été nourri par tout cela. Et donc, oui, Hermès peut-être, mais Hermès, c'était ça. C'était ça. Et donc, on était dans cet engagement fort et j'ai été extrêmement chanceux. On me disait que j'avais de la chance, mais oui, ils avaient raison, j'avais de la chance parce que j'ai pu vivre cette enfance-là sachant qu'on habitait appartement où j'étais à l'école primaire et puis ensuite, enfin, à l'époque, on disait septième, donc CM2 aujourd'hui et au moment de passer au collège, on habitait à Levalois. Les parents avaient, s'étaient installés là parce que les parfums Hermès avaient installé leur siège à Levalois. Et Levalois, à cette époque-là, c'était une ville ouvrière. Donc, moi, dans ma classe, j'avais surtout des enfants d'ouvriers qui étaient mes copains et donc, moi, j'ai eu plutôt honte de mon milieu social. Ce n'était pas si facile. Et donc, à l'époque, on faisait remplir des fiches à la rentrée en disant profession du père et maman me disait toujours tu mets cadre. Alors, je mettais cadre et donc, moi, j'ai toujours essayé d'effacer mon milieu social parce que mes amis n'avaient pas toujours la chance d'avoir le... Je n'ose même pas dire l'aisance parce qu'on avait un confort de vie, mais bourgeois. enfin, et du coup, j'ai eu la chance, voilà, de vivre dans un milieu qui était un milieu populaire, normal, comme beaucoup de gens et de ne pas avoir l'impression d'avoir une vie privilégiée et c'était un formidable bagage pour la vie. donc, moi, je suis resté très attaché à ça. J'ai bien aimé ces années-là. Je pense qu'on ne peut pas parler de ton enfance sans parler de moto parce que ça, ça remonte aussi à ton père. Oui. Ton père, mais je crois que tu m'avais expliqué que du côté de ta mère, c'était vraiment un moyen de transport. Oui. Du côté de ton père, c'était vraiment le côté passion. Oui. Ça remonte à quoi ? Parce que je crois que c'est même avant ta naissance, bien évidemment. Oui, évidemment. On a des photos de la famille, moi, de mes grands-parents, de mes grands-oncles après la première guerre dans les années 20. Et en effet, la moto était le moyen de transport le plus économique dans ces années-là. Et donc, quand t'es fils de pasteur, en général, tu n'avais pas les moyens de te payer une automobile. Donc, tout le monde roulait la moto. Et du côté de papa, qui était une vieille famille aristocratique, mais totalement fauchée. Qui avait encore les principes, mais qui avait pour le patrimoine. Non, voilà. mais qui avait les principes. Et papa était toujours... Moi, j'ai eu toute mon enfance. J'entends du papa, écoutez, vous avez bien de la chance d'être en deuxième classe. Nous, nous étions en troisième classe. Parce qu'il y avait une troisième classe sur la SNCF. Et donc, papa aussi, il y avait ce côté moto, déplacement accessible, premier véhicule de liberté. Mais avec un angle plus ludique, passion, voyage. Et c'était une passion partagée entre papa et ses frères. Et les étés, ils se retrouvaient pour, avec leurs épouses, ils partaient à deux. Ça laissait une bonne excuse pour laisser les enfants chez la grand-mère. Et ils partaient faire l'école des Alpes à moto. Et donc, moi, mes parents, jusqu'à, jusque vers les années 80, donc jusqu'à ce que j'ai 20 ans, et papa devait en avoir 50. Et voilà, tous les étés, ils partaient à moto ensemble. C'était vraiment la passion. Et la chance que j'ai eue, c'est que toute mon enfance, le deux-roues motorisées, aujourd'hui on dit, c'est-à-dire de la mobilette, du Solex, parce qu'il y avait du Solex qui traînait dans les granges. Donc du Solex, mobilette, Peugeot 102, moto, 125 moto bécane, et puis Pouch 250. Et puis, il y avait partout, il y avait toujours une moto qui traînait dans un garage. Et parfois un peu abandonnée, parfois utilisée. Et moi, ça m'a tout de suite inspiré. Tout de suite inspiré. J'ai eu la chance d'avoir cet appel. C'est, mais c'est, ouais, un appel. C'est quoi, tes premiers souvenirs ? Parce qu'il y a forcément, j'imagine, les premiers souvenirs, ce sont ceux que ton père raconte, peut-être, même que tu n'as pas forcément vécu. Et après, c'est quoi ? C'est des images ? Oui, c'est des images. Non, vraiment, le vrai flash, je devais avoir 4 ans, et papa venait d'acheter une BM, une R69S, qui était une moto sportive pour l'époque. Et il me met sur le réservoir, et donc, je pose mes mains sur le guidon devant, et puis je vois ce phare avec, à l'époque, il y avait systématiquement deux voyants, qui étaient un voyant rouge et un voyant vert, le voyant vert de point mort, le voyant rouge de charge de batterie, et puis le compteur dans le phare, et puis ce clou, puisque beaucoup de motos avec un clou comme clé de contact, et en fonction de la position du clou, tu mettais tes phares, tes codes, et je vois ce tableau de bord, papa qui démarre cette moto, et on part faire un tour, évidemment sans casque, à la campagne, et là, j'ai pris une claque, j'ai pris une claque, j'ai trouvé ça formidable, un moment de partage avec mon père déjà, et puis un moment de vie, de sensation, d'un seul coup, j'étais une grande personne quoi, j'avais 4 ans, mais j'étais une grande personne, et voilà, et je pense que ce flash là, il s'est imprimé tout de suite, et à partir de là, je n'ai que le souvenir de tanner mon père pour qu'il m'emmène faire un tour, à 4 ans, à 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc., et donc, j'ai, oui, j'ai accroché, j'ai accroché, voilà, tout de suite, mais sur la sensation. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi le fait, que c'était la passion de ton père, parmi ce monde d'autres passions, et le fait d'entrer dans sa passion, c'était un moyen d'accéder à ton père d'une autre manière ? Oui, alors je me suis fait cette auto-psychanalyse plus tard, en me disant, mais finalement, pourquoi ? Et en fait, oui, sûrement, papa travaillait beaucoup, il n'était pas souvent là, il voyageait beaucoup, et donc, quand il était là, j'essayais de le capter, et pour le capter, je me suis rendu compte que finalement, en m'appuyant sur ses passions, j'avais peut-être plus de chances de passer du temps avec lui, et c'est ce qui s'est produit. Donc, je l'ai fait, évidemment, inconsciemment, mais je me suis intéressé à la moto, je me suis intéressé au jazz, qui était sa deuxième passion, et à partir de là, l'un nourrit l'autre, ça veut dire que, grâce à l'intérêt que je lui montrais, et bien finalement, il me disait, tiens, je vais voir une course de moto, tu ne veux pas venir avec moi, évidemment, j'y allais, et donc, à partir de sept ans, je me souviens, pour mes huit ans, les parents m'avaient dit, écoute Eric, parce que sept ans, âge de raison, on avait le droit à la Kelton, première montre, et puis, huit ans, la Kelton était passée, donc il fallait trouver autre chose, et j'avais dit, écoute, allez au couple, jeune Mauve, avec toi papa, voilà, une journée de moto avec lui, c'était mon plus beau cadeau, et c'est ce qu'on a fait, et je garde un souvenir ému de cette journée, parce que, parce qu'on était dans l'huile de ricin, les moteurs de temps, il y avait encore surtout du 4 temps, on était en 68, c'était l'arrivée du 2 temps, les premières Yamaha, TD1, et voilà, c'était des moments de partage uniques, formidables, et quand t'as 8 ans et que tu pars de Paris et que tu vas à Montléry, t'as l'impression de faire une grande route, que c'est l'aventure, et ça y est, tu vis, et puis je pense que j'ai toujours aimé être projeté dans un monde plus adulte, ça veut dire que finalement, moi j'ai vécu pleinement mon enfance, j'étais plutôt un peu déconneur, j'étais pas très, très, très sérieux, mais même si je faisais ce qu'il fallait pour que ça se passe bien en place, j'avais la chance d'avoir, oui je crois, j'avais la chance d'avoir une très bonne mémoire auditive et écrite, donc dès l'instant où moi j'ai, et ça marche toujours, dès l'instant où j'écris un truc, je m'en souviens, j'ai pas besoin de le relire trois fois, donc ça m'aidait beaucoup, et ça me permettait de faire beaucoup d'autres choses à côté, et puis quand j'étais dans le monde de la moto, d'un seul coup, papa me traitait plus comme son fiston, mais comme étant un copain avec qui on partage, donc je découvrais une autre dimension de ma relation avec mon père très tôt, et très vite, je préférais cette relation-là à l'autre, qui était moins drôle, qui était moins drôle, parce que papa était vraiment par moments assez pénible, assez pénible, parce que moi très vite j'ai commencé à apprendre la mécanique, je me suis intéressé à tout ce que je pouvais lire dès l'instant où j'ai su lire, je me suis très vite intéressé à la littérature moto, déjà papa recevait à la maison Das Motorrad, Motocycle News et Motorevue, donc on avait la presse hebdo qui arrivait toutes les semaines, donc au début je regardais les images, et puis après j'ai commencé à lire, et puis il faut comprendre que dans ces années-là, on ne pouvait pas faire de moto si on ne comprenait pas la mécanique, puisque la fiabilité était encore assez aléatoire, et donc si on voulait arriver à destination, il valait mieux comprendre comment sa moto marchait, donc il était normal dans son apprentissage d'acquérir des notions de mécanique, donc moi j'ai acheté beaucoup de bouquins de mécanique à 10 ans, 11 ans, 12 ans, pour comprendre moteur de temps, moteur 4 temps, je peux dessiner un contre-cône d'échappement de temps, en expliquant pourquoi suivant la longueur de ton tube de fuite et devant l'importance de ton cône et de ton contre-cône, tu peux préviéger le couple ou la puissance en haut, j'apprenais tout ça à 11 ans, 12 ans, et donc je m'intéressais vraiment, ce qui fait que comme j'ai acquis assez vite une bonne culture, très vite ton père te voit comme un ami de passion, avec lequel on partage la même culture, et j'ai profité pleinement de ces années-là et j'avais l'impression de grâce à la moto de m'élever. La moto m'aidait à grandir, à passer une marche et dès que je revenais à la maison, je devenais un peu qu'est-ce que t'as fait à ne pas ranger ta chambre et m'aider quand je sortais. C'était comme si ça sortait de ta condition d'enfant. Beaucoup. Moi, je l'ai vraiment senti comme ça et en plus, comme je me suis beaucoup investi, assez vite, j'ai commencé à avoir un savoir, enfin des connaissances sur les pilotes, les championnats, l'offre des motos. Je passais des heures à regarder toutes les motos du monde. Il y avait un hors-série de motorevues chaque année au moment du salon et je connaissais toutes les marques, toutes les spécifications, tous les modèles et voilà, je me projetais et j'étais, j'avais 11 ans mais je me projetais comme un acheteur. Donc, je m'imprégnais de tout ça et donc, ça m'a aidé, je pense, à m'apporter une grande maturité, enfin une grande maturité, c'est peut-être prétentieux mais en tout cas une certaine maturité qui dépassait mon âge en tout cas là-dessus. Alors peut-être que je comprensais un peu quand ce n'était pas sur la moto parce que là encore, quand tu es à Levalois et que tu as ce, il faut que tu t'intègres dans le groupe mais pour s'intégrer sur un groupe sur lequel tu arrives parce que maman, en plus, au début, elle nous habillait, mon frère et moi, comme des gravures de mode, elle était passionnée, elle trouvait formidable Mark & Spencer et les petits boys anglais. Du coup, elle nous déguisait en enfants de collège anglais avec les chaussettes hautes, la culotte grise en flanelle grise qui s'arrêtait au-dessus du genou, la ceinture assortie à la couleur des chaussettes, la casquette de petits boys anglais et du coup, tu ressemblais absolument, c'était ridicule complètement quand tu arrivais à Levalois avec tes copains. Donc moi, j'avais honte, enfin honte, c'était dur mais oui, je trouvais que j'étais un peu que c'est fait. Tu ne voulais pas te faire remarquer pour ça en tout cas. Donc du coup, dans ces cas-là, la seule manière de t'intégrer au groupe, c'est de faire rigoler dont je faisais rigoler. Et justement, en parlant de faire rigoler en faisant des conneries parce que c'est l'âge aussi où tu fais des bêtises, au niveau des motos, tu as commencé peut-être à piquer des motos, à faire comme ça ? Oui, alors en fait, donc très vite, moi j'ai été attiré par ce qui avait un moteur, ce qui faisait du bruit et ce qui permettait d'aller vite. J'ai été d'une génération où la vitesse était un rêve. La vitesse, c'était le progrès. C'était valorisé en fait. La vitesse, c'était, oui, ça faisait rêver. Je me souviens, j'avais 9 ans et il y avait la permanence de Georges Pompidou pour sa campagne de 1969 qui était dans la rue de mon école communale, rue Loger dans le 17ème. Et en vitrine de ce petit bureau où les gars faisaient du tract et il y avait une affiche pour Georges Pompidou avec le Concorde. Et je me souviens, la fois que je passais de banque, ça me faisait rêver. Le Concorde, ça faisait rêver. Mac 2, un truc qui va aussi vite et tout. Et donc, la vitesse était un mythe, mais un mythe positif. Et donc, quand tu avais, quand tu étais enfant dans cette période-là, la vitesse était inspirante. Donc, tous ceux qui bravaient la vitesse, qui accomplissaient des exploits, de risquer, c'était des héros formidables, mais inspirants. Pas en disant il est complètement dingue celui-là, qu'est-ce qu'il... Non, non, au contraire, c'était valorisé. Et donc, enfin, on a tous connu des parents ou des grands-parents qui crânaient en disant t'as mis combien ? 1h23 ? Ben non, moi j'ai mis 1h21, t'as pas achat. Et donc, j'ai roulé à 180. Et les gars se vantaient en permanence du temps le plus rapide entre deux points et de la vitesse atteinte. Donc, c'était valorisant. Et quand t'as 8 ans, t'as pas accès à grand-chose. Et alors, moi j'ai commencé avec les tracteurs. tant que ma grand-mère avait une baraque et puis il y avait une espèce de tracteur de tonte et j'étais devenu le pro du tracteur parce que j'adorais, parce que j'avais l'impression déjà d'être dans la vitesse. Tu prends ton tracteur, c'était un Massé Ferguson 3 vitesses et j'étais le pro des marches arrières avec la remorque et tout, comme ça les parents se débrouillent et ils me laissaient rouler. Et moi j'étais à fond, dès qu'ils n'étaient pas là, je me faisais des tours chronos dans les allées de ma grand-mère avec le tracteur. Mais c'est parce que déjà il y avait un volant, il y avait un moteur, il y avait un truc et j'avais l'impression de transgresser, c'était formidable. Alors après, en grandissant un peu vers 9-10 ans, là j'ai commencé à viser plutôt les mobilettes. Mais les mobilettes, elles étaient souvent cadenassées parce que mes oncles repéraient que je pouvais venir les piquer. Alors du coup, tout le truc, c'était de réussir à ouvrir les cadenas sans que ça se voit. Alors les antivols à combinaison, j'étais assez bon parce qu'en fait, il suffit de tirer bien fort et tu sens le clac-clac et tu retrouves la combinaison. Donc j'arrivais à me barrer et je remettais l'antivol, c'est ni vu ni connu. Après, une fois, je me suis lâché, je n'ai pas résisté, j'ai coupé le cadenas mais là, du coup, je me suis fait gauler. À la pince-monseigneur. Oui, à Tenaille, mais à l'usure, j'y suis arrivé. C'était des antivols à câbles mais là, par contre, j'étais chopé. Mais voilà, l'appel était là, en permanence. Et puis alors là où j'ai passé la marche, après, c'est vers 13 ans, parce que là, il me fallait la moto. Donc la mobilette, ça allait bien. Ça suffit. Donc il fallait passer à la moto et papa avait une Laverda 750 SF. C'est une moto qu'il a achetée après la BM ? Alors c'est une moto qu'il a eue après la BM. Après la BM, il a vendu sa BM en 71 et il a acheté à cette époque-là une 750 SF Laverda qui était une moto dite de sport. Italienne, assez haute, centre de gravité assez haut, sélecteur à droite, un embrayage où il fallait de la poigne. Donc pas une moto facile, mais une moto dite à caractère et qui avait un bruit et qui a toujours un bruit formidable. Mon petit regret, c'est que papa avait longtemps hésité d'acheter la MV Agusta 750 S et qui, elle, aujourd'hui est mythique et incroyable. Mais bon, il trouvait que ce n'était pas raisonnable. Je me souviens encore du prix, c'était 150 000 francs. C'est plus ça, non ? Oui, alors que la Laverda devait en coûter 40 000. Donc, il ne pouvait pas trouver ça pas raisonnable. Et donc, il avait acheté la Laverda. Et il la garait dans une résidence où on habitait, là où on habitait, on n'avait pas de parking et donc le parking était dans une résidence voisine et elle avait le mérite, cette résidence, d'être très longue. Donc, le parking faisait au moins 120 ou 150 mètres de long. Et ce qui fait qu'on était au deuxième sous-sol et le gardien ne faisait ses rondes qu'au premier sous-sol. Donc, normalement, je n'étais pas trop repéré. Et alors, quand je sortais de l'école, j'allais dans le tiroir de papa, je piquais les clés, j'allais démarrer la Laverda et je tenais un peu comme ça et je faisais des allers-retours de ce parking. En première et deuxième, je faisais un, deux, demi-tour, un, deux, demi-tour, un, deux. Et ma technique, c'était que j'arrêtais quand le sous-sol était en fumée et que je ne pouvais plus respirer. Donc, je faisais des bornes et je faisais vraiment des kilomètres. Et j'ai fait tellement de kilomètres qu'un jour, papa me dit, je suis embêté, il y a un mec qui me siphonne mon réservoir. Alors, je dis, ah bon ? Et il me dit, bah oui, parce que tu comprends, à chaque fois que je reviens d'une sortie, je fais toujours le plein. Papa était assez organisé. Donc, il faisait le plein de sa moto pour que la sortie suivante, il puisse partir avec le plein. Et puis, il s'est aperçu qu'il avait failli tomber en panne d'essence et donc, il en manquait. Donc, il s'est rendu compte qu'on lui pompait de l'essence. Il n'avait pas encore réalisé qu'il y avait des kilomètres aussi qui étaient au compteur. Mais il n'avait vu que l'essence. Alors, moi, évidemment, d'une mauvaise foi totale, je lui ai dit, c'est tellement facile de tirer la durite et de piquer ton essence. Ce n'est pas surprenant. Mais après, je faisais gaffe de remettre le compteur journalier à zéro pour être sûr qu'il n'y ait vraiment aucune trace. Mais donc, il a cru qu'on lui a piqué son essence pendant au moins 5 ans ou 6 ans alors que je faisais mes tours de manège au sous-sol. Donc, il n'a jamais réussi à comprendre que c'était finalement toi qui... En fait, je ne l'ai jamais avoué. Tu ne l'ai jamais avoué ? Non. Je ne l'ai jamais avoué parce que là, j'aurais avoué une trahison totale. Parce que quand même, je jouais le jeu complètement de ce voyou qui venait lui piquer son essence. Donc, non, je n'ai pas osé me trahir à ce point. Surtout que la moto, c'était aussi le petit plus qui te raccroche à ton père par rapport aussi à tes frères parce que tu étais un peu le seul passionnant. Oui, parce que j'avais un frère qui était brillant en classe mais qui était plutôt littéraire, qui lisait beaucoup et qui n'a pas été inspiré par la moto plus que ça. Il trouvait que ça ne vaut aucun intérêt, qu'on était mouillé, que c'était dangereux, enfin, que ça avait surtout beaucoup de défauts. Donc, je n'avais pas de concurrence de ce côté-là et après, j'avais deux sœurs qui négligeaient aussi la moto. Donc, c'était vraiment mon petit univers à moi avec papa et j'en ai profité pleinement. Et alors, ce qui était sympa, c'est que papa était investi. Ça veut dire qu'il ne faisait pas de la moto juste en loisir. Il s'est investi pour la moto et dans les années 60, il a une rencontre forte avec un concessionnaire de Parisien qui s'appelait Jean Murit. et il faut comprendre et il faut comprendre qu'à l'époque, dans ces années 60, la moto se réveille, essaye de se développer et il va y avoir une accélération formidable avec l'arrivée des constructeurs japonais à la fin des années 60. Alors, ils arrivent à partir du milieu des années 60. Yamaha commence à être importé en 1964, Honda un petit peu avant, Kawasaki un petit peu après, Suzuki pareil. Et donc, on a ces nouvelles marques qui arrivent avec des moteurs de temps principalement, mais qui ont cette fiabilité. Et donc, ça va changer l'environnement, le marché de la moto. Et il y a aussi des nouveaux concessionnaires qui viennent développer le marché avec ces nouvelles marques. Parmi eux, il y a Jean Murit dont le slogan était « La moto, c'est Jean Murit ». Voilà, modeste. Mais modeste parce qu'il y avait Jean Robot qui disait « Dieu existe, Jean Robot ». C'est pas mal non plus. Donc, ils étaient tous avec le melon et essaient de montrer que c'était eux qui faisaient la moto en France. Donc, il y avait... Alors, Jean Murit était un ancien compétiteur. Il avait couru en solo et en saïka. Et c'était l'âge d'or de la moto. Donc, il y avait aussi cet esprit pionnier de développement. Et papa se lit d'amitié avec Jean Murit. Et à l'époque, Jean lui dit « Mais tu sais, Pierre, des clients comme toi, j'en ai de plus en plus. On est en train de quitter le côté blouson noir, l'oubar, enfant de mauvaise famille. Et aujourd'hui, la moto touche tout le monde. Et y compris des femmes. C'est le début de femmes qui viennent à la moto comme Anne-France d'Hauteville qui va partir faire des voyages formidables. Comme Marielle Guatchel qui, alors qu'elle était championne olympique en 68, se met à la moto, passe son permis moto et fait de la moto. Il y avait à l'époque des premières pilotes qui... Anne-Marie, Anne-France ou Anne-Marie la gauche et Toygo, la gauche Toygo qui était un équipage qui roulait en endurance ensemble dans ces années-là à la fin des années 60. Donc, ça s'ouvrait. C'est amusant que tu parles de la féminisation de la moto parce que tu me dis si je me trompe, mais ton père travaillait dans un milieu plutôt féminin, à savoir le parfum, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de femmes. J'ai l'impression que la moto, c'était un peu sa soupape aussi. Oui, c'était ça. D'un milieu différent. C'était ça parce qu'en effet, papa disait toujours moi, je suis dans un milieu de gonzesses, ça me fait du bien d'être avec des mecs. Mais à côté de ça, il y a un reportage qu'on peut trouver à l'INA de l'ORTF de l'époque qui avait fait un sujet magazine sur les femmes et la moto et où papa et maman avaient été interviewés et où il y a des images assez amusantes où le journaliste demande à l'amant mais vous n'avez pas de difficulté à partager cette passion avec votre mari qui vous laisse tomber pour la moto et maman très gentiment qui dit non, non, j'aime ça aussi. C'est assez amusant. Mais donc, il y avait cette ouverture de la moto et papa avec Jean Murit se disent il faut qu'on soutienne cette ouverture pour le marché et ils créent ensemble le BMW Club de France et ce BMW Club avait pour vocation d'avoir des adhérents de tout milieu de toute profession et plutôt un peu proche des médias donc il y avait des réalisateurs il y avait des journalistes il y avait des sportifs il y avait des cadres il y avait un peu de tout mais en essayant de montrer que non, la moto pouvait se pratiquer sans être un loulou douteux et donc ils ont lancé le BMW Club et voyant que ça marchait bien ils se sont dit on va faire une concentration un événement moto qui va réunir les gens qui ont envie de partager cette passion de la moto avec nous mais dans cette démarche pas pure et dure parce qu'on était quand même pure et dure donc il y avait les éléphants en Allemagne qui était une concentration au mois de février ou janvier où le but du jeu c'est vraiment de s'y geler et d'y aller en montrant qu'on a réussi à braver l'hiver en roulant en moto sans se mettre par terre trop souvent montrer qu'on est un vrai motard montrer qu'on est un vrai un pur et dur bon mais à côté de ça pour être pur et dur il fallait vraiment siroter de la prune et des machins pour essayer de survivre parce qu'il y a eu des hivers rigoureux et papa avait fait des éléphants et puis j'ai dit c'est un truc de con on se pèle et donc ils se sont dit on va faire la même chose que les éléphants mais dans une station sympa l'été plaisir et ils ont été accueillis à Val d'Isère et Val d'Isère a accueilli les chamois en 1965 donc la concentration s'appelait les chamois et de 65 à 72 le BMW Club a organisé cette concentration qui très vite a atteint un niveau de notoriété important parce qu'après les JO de 68 où Kili gagne les trois disciplines et Marielle Guatchel entre autres et Kili et Guatchel Kili c'était Val d'Isère et Marielle Guatchel vient faire la montée du col de l'Isran au chamois 68 et donc il y avait il y avait cette image très positive pour la moto et les parents se collaient pendant cinq jours dans l'organisation des chamois maman faisait les inscriptions et vendait les médailles et papa s'occupait de l'organisation avec Jean Murit ça ramène presque un petit côté tendance à la moto c'est ça ? Oui et du coup il y avait un côté un peu branchouillé sympa événement donc c'était les grandes heures des concentrations malheureusement en 71-72 Val d'Isère trouvait que ça devenait trop important comme manifestation ils étaient 11 000 12 000 motards et c'est Pralou qui est une station qui essayait de se lancer qui dit mais moi je veux bien vous accueillir vous accueillir Honoré Bonnet qui était le maire leur a demandé leur a dit écoutez nous on vous reçoit pas de bol la première ou la deuxième année il y a un temps épouvantable en juillet il pleut tout le week-end et ça devient une espèce de beuverie généralisée où il casse tous les bars il passe les vitrines etc et Honoré Bonnet a dit terminez votre truc et du coup le chamois est mort de cette mort là et en fait face au succès du chamois en 69 avec Jean ils se disent qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre et ils se mettent dans l'idée de relancer le bol d'or le bol d'or s'était interrompu en 1963 et faute de moyens de participants et du coup il décide de relancer le bol d'or en 69 papa se dit même tiens pourquoi je le courrais pas et Jean lui dit tu vas te faire mal non non pas question je t'aide pas bon et du coup papa reste dans l'organisation et il a été dans l'organisation du bol d'or de 1967 jusqu'à 1978 parce qu'en 77 mon oncle qui était le frère de passion de papa moto se tue à moto et du coup papa me dit écoute j'arrête la moto ce qu'il a pas vraiment fait mais il a arrêté de faire la moto telle qu'il la faisait jusque l'or et Jean Murit de son côté avait fait trois sinfartus déjà et a dit bon moi aussi il faut que je sois gaffe parce que je vais finir par passer de l'autre côté et donc l'un et l'autre ont décidé d'arrêter de faire partie de l'organisation du bol d'or en 78 qui a été notre dernier bol d'or je dis notre parce qu'à partir de 71 papa m'a pris dans ses valises et j'allais une semaine avec lui à l'époque la rentrée scolaire était encore le 15 septembre et le week-end du bol d'or c'était le 14-15 septembre donc ça me permettait de passer la dernière semaine de vacances sur le circuit du Mans puisqu'à partir de 71 le bol d'or était au Mans et je passais cette semaine dans la caravane avec papa et j'étais le va chercher quoi donc c'était Eric tu veux pas aller machin et moi je cavallais j'allais porter des trucs et alors du coup ce qui était assez génial parce que j'ai connu tout ce monde de la fédération de moto du motoclub châtillonnet qui était l'organisateur de toutes ces personnalités des commissaires de piste des directeurs de course des Jacques Timossi des gens comme ça et moi j'avais 10 ans 11 ans et ils me voyaient pas mais moi je prenais tout et quand ensuite je travaillais dans la moto j'avais une culture et une connaissance de ces gens là qui m'ont vu arriver en disant ah Eric et j'étais jeune débutant dans le métier mais ils se souvenaient de moi 10 ans 15 ans avant et on avait un passé commun et donc au début ça m'a beaucoup aidé parce que ça me permettait Patrick Casanova qui était le patron des éditions La Rivière et qui donc a repris totalement le bol d'or en 78 Patrick moi je l'ai connu je le connaissais alors je le connaissais enfant peut-être mais je le connaissais et donc lorsqu'il m'a vu arriver chez Yamaha par exemple je me souviens quand j'avais eu l'idée de faire un insert dans MotoVert quand Stéphane Paterhansel en 1991 remporte les ISDE le championnat du monde enduro on fait une cassette VHS avec les conseils de pilotage de Paterhansel et je vais voir MotoVert et évidemment je vais voir Patrick et il me dit écoute si tu me demandes je peux pas te dire non à toi donc de temps en temps j'ai eu la chance d'avoir ce bagage là où j'ai rendu service je faisais toutes les BA les bonnes actions nécessaires mais ça m'a permis d'apprendre de m'imprégner de ce milieu de cette culture etc et donc papa a été tout ça pour raconter que papa a été impliqué et que évidemment le piège dans tout ça c'est que ça m'a donné l'envie de courir c'est exactement là où j'ai l'envie c'est à dire que tu les vois courir tu piques un petit peu les motos à droite à gauche pour avoir tes premières sensations à quel moment tu franchis le pas d'avoir ta mobilette ta moto franchir le pas je l'avais franchi très tôt donc l'idée de le franchir en tout cas était largement installée la seule chose c'est que il fallait se la payer parce que moi les parents c'était tu t'as payé alors ils étaient quand même il y avait un petit enjeu qui était pas mal parce que mon frère avait ouvert la voie et à l'époque il faut comprendre que sans mobilette à 14-15 ans t'existais pas enfin je veux dire pour se déplacer pour voir tes copains etc il fallait donc même mon frère qui était pas du tout passionné il lui a fallu quand même une mobe donc mon grand-père paternel le père de papa était directeur du personnel chez Peugeot donc il était pas question d'acheter autre chose que Peugeot et Guillaume avait acheté une 102 MS qui était la 102 à suspension et la soit un peu plus sport ouais enfin même pas non parce qu'il y avait réservoir arrière non c'était plutôt la mobiette des jeunes filles c'était plutôt un truc de nana mais bon il avait acheté son 102 MS j'avais réussi à lui convaincre qu'il fallait qu'il y ait une suspension arrière et et moi j'ai fait des kilomètres avec cette mobe dans les parents avaient une cour c'était un petit jardin qui faisait 100 mètres carrés et il y avait la moitié qui était pavée donc 50 mètres carrés de carrelage et moi je faisais un 8 l'après-midi avec le 102 la terrasse elle était pourrie bourrée de traces de gomme etc et je rentrais en glisse je dérapais pour faire demi-tour on partait etc et je passais à 11 ans mon après-midi à faire des 8 avec la 102 et 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 voilà j'étais tout le temps dès que je pouvais je me mettais sur une meuble alors en échange je faisais l'entretien parce que comme je connaissais bien la mécanique je faisais tout l'entretien de la meubliate de Guillaume moyennant quoi il me laissait rouler dans le jardin mais du coup j'ai appris la mécanique et à partir de 12-13 ans je faisais la mécanique des copains de Guillaume ça veut dire que toutes ces petites jeunes filles qui avaient des 102 etc il fallait des cadaminer de temps en temps et du coup moi je facturais et je me faisais mon argent de poche en faisant la mécanique des mobilettes des copains aînés de mon frère c'est devenu un peu le référent moto quoi oui j'étais à très vite très vite les autres me prenaient pour un frappadingue mais quand même je connaissais donc ils me demandaient conseil et puis je réparais donc j'ai commencé à comprendre comment on pouvait se faire de l'argent en mécanique quitte à être de mauvaise foi j'ai dit non ça il faut changer il faut changer alors tu le mec qui ne comprend rien tu dis non non je t'ai changé tes segments tu ne changes pas les segments tu as juste des cadaminer et puis hop tu factures un peu de pièces en plus donc j'ai assez vite pigé qu'on pouvait se faire de l'argent de poche un peu facile comme ça et donc je faisais les mobilettes et je mettais tout ça sur mon livret de caisse d'épargne avec le projet d'acheter ma mob et puis quand Guillaume avait dû avoir cette mobilette les parents avaient dit pour votre BEPC donc en fin de troisième c'est normal qu'on vous récompense machin et donc ils avaient donné 400 francs pour aider Guillaume à acheter son 102 donc un 102 MS à l'époque ça coûtait à peu près 700 francs mais du coup il y avait 400 qui venaient d'épargne donc ça faisait quand même la moitié et comme papa était tout le temps à la recherche de l'intégrité de l'équité parfaite c'était pas 400 francs c'était 400 parisiens parce que t'avais la baguette et puis au-dessus t'avais le parisien qui était le pain de 200 grammes et un pain un parisien en 1972 71 ça valait un franc donc papa avait dit bon bah ce sera la valeur de 400 parisiens parce qu'il faut se souvenir qu'on est quand même dans les années où il y avait un peu d'inflation et encore plus après avec Giscard et Bar et donc il y avait des inflations à 10-12% donc il valait mieux que ça soit la valeur du pain que le franc qui voulait vraiment lisser pour être équitable et que machin et donc moi quand j'ai eu mon brevet 400 pains c'était devenu pas 400 mais 600 francs mais moi pas question d'un 102 je visais le 103 SV avec variateur et suspension et donc ça valait 1300 donc il m'en manquait quand même et donc je faisais l'immobilier du quartier et puis j'étais en valeur l'été pour Hermès j'avais dit à grand-père écoute trouve-moi un job un job d'été et donc je travaillais systématiquement tous les mois de juillet soit à l'emballage soit après quand j'avais 17-18 ans j'étais à la vente donc quand je suis passé à la vente c'était une grande promotion mais ça me permettait que voilà et en fait la moto je remercie beaucoup cette passion pour la moto parce que j'avais tellement cet appétit d'abord d'acheter ma première mob puis d'acheter ma première moto puis d'essayer de courir donc il me fallait de l'argent et donc j'ai fait tous les jobs possibles pour voilà j'étais à voir absolument l'écureuil qui mettait ça dès que j'avais 30 balles je me mettais au livret de caisse d'épargne qui livrait de caisse d'épargne je passais à la poste tous les 15 jours pour aller poser sur mon livret de caisse d'épargne et ça m'a permis de me faire ma pelote dont j'étais disjoclé au cercle militaire donc quand j'avais 16 ans de 16 à 19 ans donc moi je sortais jamais avec mes copains parce qu'en fait je faisais des sonos le vendredi le samedi soir mais au moins j'étais payé 100 francs jusqu'à minuit 150 si c'était jusqu'à 3h du mat et si jamais c'était une soirée jusqu'à 5h du matin c'était 200 francs donc là c'était vraiment bien quoi en 77 ça te payait donc je faisais ça le samedi matin j'étais coursier donc j'allais livrer les colis en solex et puis l'été j'étais en balleure ou vendeur et en faisant ça ça m'a permis de me payer ma 103 alors j'aurais voulu me l'acheter à 14 ans papa m'a dit toi mon pote non non c'est 15 ans à la maison ah merde non 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 parce que toi je te connais non non 15 ans ah bon alors j'ai pu avoir ma bébillette à 15 ans mon 103 et puis j'ai passé mon permis à 16 ans un jour donc au minimum légal tu peux pas l'avoir avant je suis né le 9 juin le 10 juin je l'avais et papa était relativement inquiet et il m'a dit attends attends non 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 toi 125 c'est 17 ans donc à chaque fois il a essayé de me carotter un an et puis c'est là où j'ai trouvé que Kawasaki avait une 100 cm3 et je suis revenu un matin je me souviens il sortait de son bain et je lui ai dit écoute papa ok tu m'as dit 125 mais je te donne le choix j'ai un 90 parce que Kawasaki faisait un petit 90 mais qui était un peu mini moto et ou une 100 donc je te laisse le choix mais il m'a dit écoute tu m'emmerdes je savais pas que ça existait mais ton truc ça ressemble à un jouet donc prends la 100 et la 100 c'était une vraie petite 125 c'était un distributeur rotatif c'était un petit moteur qui moulinait qui marchait la moto était super légère et là et là le monde était à moi le monde était à moi et il était tellement à moi que j'étais plus souvent par terre que sur la moto et je tombais tous les mois tous les mois et je cherchais les limites c'est ça ? tout le temps moi j'étais sur un circuit à mort à mort donc j'étais à fond là-dedans j'avais mon casque que j'avais peint moi-même aux couleurs Patrick Ponce avec mon petit Liseré j'avais les gants Ségura avec les clous dans les paumes comme ceux de Patrick Ponce j'étais à fond Ponce et pour te dire dans Paris à chaque feu rouge je coupais le contact je passais la première je pompais comme les départs de Grand Prix et je démarrais à la poussette parce qu'à l'époque les Grand Prix démarraient à la poussette et donc je m'entraînais et donc dans Paris je démarrais tout le temps à la poussette et je démarrais et donc je me mettais comme ça et je partais à fond et donc évidemment d'un seul coup t'as le mec qui ouvre sa portière t'es pas du tout dans le trip de la portière qui peut s'ouvrir et donc je m'en suis pris je m'en suis pris mais oui je m'en suis pris énormément et alors donc deux fois je suis passé au-dessus de voiture donc je me suis encastré dans la bagnole je suis passé au-dessus je suis retombé de l'autre côté je me suis une fois encastré dans la semi quand même donc là la moto s'est encastré dans le semi et j'avais 40 cm je suis parti tout droit et moi j'ai rien eu donc j'ai eu pas mal de chance à cette époque là et puis avec des chutes je me souviens un jour parce que mon truc c'était de faire les entrées et les sorties de périphériques donc je faisais l'entrée porte-maillot hop à l'époque il y avait un gauche qui se refermait qui était intéressant tu descendais là tu ressortais par l'avenue de Neuilly tu faisais demi-tour et tu refaisais le tunnel de l'autre côté où là t'avais à droite en descente et après tu faisais périph à fond jusqu'à Porte de Passy et là t'avais une sortie t'avais une chicane t'avais un droite-gauche bon les rails étaient pas loin donc j'avais tout mon parcours avec mes entrées et sorties de périph et je me souviens un jour porte-maillot en hiver je rentre dans le gauche je me dis tiens c'est marrant j'ai l'impression que ça glisse et je me dis essaye d'en mettre un poil plus j'en mets un poil plus j'étais à la limite donc je m'en suis pris une et puis je me souviens un jour un été parce qu'à Levallois c'est une ville c'est comme New York tout est russe à angle droit et donc j'avais mes itinéraires et donc je rentrais je déranchais et tout je rentrais là-dedans et un été c'était sec c'était bien et il y avait une balayeuse qui était passée et donc évidemment les bandes étaient humides je suis rentré à peine je suis arrivé c'était mouillé je suis terminé dans les bagnoles donc non je tombais tous les mois tous les mois et même au point quand il y avait un mois où je n'étais pas tombé je m'inquiétais et en général j'avais raison de m'inquiéter parce que dans la semaine qui suivait je m'en prenais une et ça a été terrible pour mes parents parce que alors papa a eu la sagesse de me dire écoute tu te payes ta moto mais moi je paye l'assurance et je pense qu'il a eu raison parce que comme j'étais un peu radin je ne suis pas sûr je me serais payé l'assurance donc je pense qu'il a eu raison et à chaque fois je revenais un peu éclopé avec la moto tordue et tout il y a maman qui me disait je ne comprends pas pourquoi tu ne prends pas le métro comme tout le monde pourquoi tu ne prends pas le métro et papa qui disait c'est le métier qui rentre et le métier il a mis du temps à rentrer parce que je ne pouvais pas et quand je suis passé à la grosse cylindrée je roulais pareil c'est à ce moment là aussi quand tu commences à faire tes exploits de pilotage sur ta petite ta petite mob que tu tu rencontres aussi Monneray oui alors alors ça c'est mon parcours on va dire moto civil et où je partais l'été on se rend enfin je ne sais pas si on se rend compte mais moi aujourd'hui j'ai l'impression que mes parents m'ont laissé faire des trucs que je ne laisserai pas faire à mes enfants c'est l'impression que j'ai aussi c'est un truc de dingue parce que j'avais 16 ans et 16 ans je partais à un mois si je téléphonais deux fois d'une cabine téléphonique avec un bal en disant juste tout va bien voilà on ne donnait aucune nouvelle et moi je me souviens on partait pour des périples de 4000 kilomètres dans le mois avec la Sankawa avec deux copains on était à l'Aspi sur les nationales pour remonter et je me souviens on était partis on avait fait les Pyrénées tout le sud de la France les Cévennes traversées la Corse et tout et en Corse j'attaquais comme une mule et je tombais là c'était pas tous les mois c'était tous les trois jours et je me souviens j'avais mes copains cousins qui étaient là à la moto et à chaque fois ils me ramassaient ils me disaient écoute Eric tu fais chier écoute arrête de te mettre partez à peine on partait le matin je faisais quatre virages je m'en prenais une je n'arrivais pas je n'arrivais pas à ne pas pousser j'étais tout le temps à fond tout le temps à fond alors ça c'était le côté civil bon alors un peu douloureux un peu bigné avec des motos qui très vite vieillissaient et puis il y avait le côté course et le côté course vers 14 ans j'apprends que Philippe Monneret parce que Georges Monneret était quand même un monsieur donc plusieurs fois champion de France pilote etc et Georges Monneret importait les BSA et les Triumph dans les locaux de la CGCIM un truc comme ça qui était rue du débarcadère derrière l'avenue de la grande armée et donc moi de le valoir d'un coup de vélo c'était à portée de fusil et donc j'allais de temps en temps humer dans l'atelier j'aimais bien aller traînasser comme ça dans l'atelier quand t'as 12 ans 13 ans personne fait attention à toi et puis tu j'allais voir je trouvais ça je me faisais rêver et donc Monneret je repérais très bien et on me dit que Georges et son fils Philippe installent une école de pilotage sur l'île de Putot et on était en 1974 immédiatement je pars avec mon vélo je débarque là-bas je me renseigne un peu timide et on m'explique que c'est 5 francs l'après-midi et que tu peux venir rouler pour t'initier au cycle moteur et Peugeot sponsorisait ça donc il y avait toute la gamme Peugeot et sachant que le haut de gamme était le Peugeot Rally avec 3 vitesses qui étaient à boîte et les autres étaient avec variateur je viens je commence à pomper mes 5 euros 5 francs par semaine pour pouvoir aller le mercredi après-midi chez Monneret j'y vais une fois deux fois trois fois et puis il voit que j'étais super motivé et que dès que je pouvais je roulais je roulais je roulais et au bout d'un moment je lui dis écoute j'arrive au bout de mes 50 francs parce que mon grand-père me donnait 50 francs à Noël qu'on mettait sur les livrets qu'ils aient épargnés donc moi les 50 francs me faisaient 10 séances Monneret sachant que tu as mis tout le reste dans ta moto sachant que tout le reste je l'économisais donc je m'accordais avec les 50 francs de grand-père je pouvais les mettre là-dedans le reste c'était ma cagnotte pour un jour avoir ma mob et donc je vais voir un jour Philippe et je me dis écoute ça va être ma dernière journée parce que là maintenant il faut que j'attende mon anniversaire et c'est dans 4 mois et donc je peux et là-dessus il me dit écoute viens toi je te fais gratuit si tu veux mais il y a une condition t'arrives une demi-heure avant tout le monde et tu m'aides à sortir les mobilettes à installer le parc et quand tout le monde est barré le soir tu restes avec moi et on range tout ensemble et à ce moment-là je te fais gratuit sachant que Philippe n'était pas beaucoup plus vieux que toi il était encore très jeune beaucoup plus vieux beaucoup plus vieux Philippe Balleret pour vieux non 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 il a un certain âge ah ouais Philippe à toi il a un certain âge non 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 je pense que oui 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 c'était encore c'était encore un adolescent oui oui ah bah non moi j'avais 14 j'avais 16 ans oui c'est ça donc on était bon donc donc j'ai fait 2 années comme ça avec lui chaque fois j'ai fait la finale et j'ai jamais gagné j'ai fait 3ème mais c'était super parce que quand tu faisais 3ème tu gagnais un casque donc j'ai eu mon casque GPA comme ça le premier les cartes routières moi les cartes routières ça me faisait rêver les cartes routières c'est tellement triste un GPS c'est horrible GPS tu suis une flèche tu sais même plus où t'es la carte routière avant tu visualisais tu t'imaginais ta route tu savais les points de repère les carrefours à quel endroit t'allais changer de direction les petites routes vertes de la carte Michelin etc et tu préparais tes itinéraires moi je passais des heures sur les cartes tu la rêvais déjà c'était déjà le début du voyage c'est formidable moi la carte il n'y a rien de plus poétique qu'une carte une carte routière c'est super poétique magnifique donc j'adorais ça moi j'adorais projeter voyager où est-ce que je peux aller et la moto c'était tout ça c'était tout ce que ça m'apportait une ouverture au monde qui était pleine de promesses pleine de promesses et donc j'ai fait le guidon Shell et puis après ça évidemment la marche d'après c'était de courir en 125 donc il y avait à l'époque la coupe motobécane mais la motobécane était assez coûteuse elle coûtait de mémoire environ 5000 francs et Honda lance le challenge Honda avec le monocylindre le S3 qui était une moto utilitaire mais pour lequel ils avaient fait un kit de course et qui permettait d'avoir une moto prête à courir à 4300 francs à peu près et donc je me suis mis là-dessus parce que c'est ce qui avait de moins coûteux donc là tu as 15-16 ans j'avais 16 ans 17 ans dans le 17 ans je fais ma pelote parce que d'abord je me paye ma 100 kawa et donc il fallait que j'achète une deuxième moto parce que j'avais ma moto pour aller au lycée et puis il fallait l'autre donc bref fin de 77 donc j'avais 17 ans j'ai à peu près l'argent et je me dis allez c'est l'année prochaine il faut que j'y aille je convainc mon oncle Arnaud qui était le frère de papa qui était passé une moto qui me dit Eric t'as raison si tu veux faire il faut que tu le fasses très bien celui qui a racheté les motos de ton père celui qui a racheté les motos de papa et Arnaud se tue le lendemain donc il me dit t'as raison il faut que tu le fasses et le lendemain il se tue à moto et je me dis Arnaud Manic fait que je le fasse il faut que je le fasse donc c'était presque lui rendre hommage ouais c'était presque et puis tout bien j'en avais envie et il faut comprendre que à l'époque la course moto c'était vraiment dangereux la relation à la mort et au danger n'était pas celle qu'on a aujourd'hui dans notre société la liberté individuelle était beaucoup plus grande et on était dans une période moi que je trouve assez formidable avec le recul parce qu'on était dans ces années 60-70 où le risque était je veux pas dire sublimé mais il était accepté par la société et ceux qui osaient prendre des risques étaient des héros et donc quand Alain Bombard traverse l'Atlantique dans les années 60 avec son Zodiac tout le monde aurait pu dire il est Barjot mais non c'était un héros il avait survécu c'est les grandes années où les premières se font en alpinisme avec des alpinistes qui osent aller monter des records super dangereux avec des équipements qui sont pas ceux d'aujourd'hui mais c'était encensé c'était reconnu c'était valorisé les pilotes qui couraient en grand prix et en automobile comme à moto il y avait malheureusement des pilotes qui se tuaient toutes les semaines ou tous les mois et c'était pas pour autant que c'était condamné c'était accepté il y avait une grande je trouve une grande acceptation du risque individuel et je pense que c'était lié à l'après-guerre pendant la guerre il y a des gens qui sont morts et ils ne l'avaient pas choisi donc après en réaction la société laissait la liberté aux gens de risquer leur peau si c'est leur choix et bien c'est très bien on ne le condamne pas c'était pas condamné par la société aujourd'hui on est dans une société je le dis souvent qui est une société de longévité ça veut dire que l'enjeu de la société c'est de te faire durer le plus longtemps possible quitte à ce que tu sois Alzheimer et en mauvais état mais la responsabilité publique c'est de faire en sorte que les gens vivent le plus longtemps possible quitte à ne pas avoir la vie que tu aimerais vraiment avoir quitte à t'emmerder quitte à te brider à te dire non non c'est pas bien il ne faut pas faire ça non 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 il ne faut pas que tu boives non 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 fumer c'est encore pire etc on te met sur les paquets de clopes que tu vas finir dans une boîte etc donc on te culpabilise en permanence dès l'instant où tu aurais la tentation de prendre un petit risque sur ta vie c'est pas bien à l'époque c'était accepté c'était toléré et pour moi c'était une grande liberté et je pense que cette société là était meilleure pour cela je pense que une société aussi conservatrice et qui veut protéger les gens contre leur gré presque en ne leur laissant pas le choix est une société qui va dans une direction un peu dangereuse enfin moi je tu mets les personnes sous vert et du coup tu limites aussi les risques et donc à fortiori les belles histoires soit les belles histoires soit tu suscites des frustrations parce que finalement à force de protéger les gens et de les mettre sous cloche l'envie humaine l'initiative humaine l'enjeu finalement il est petit à petit bridé et au bout de 10 ans 20 ans tu as des gens qui se réveillent il y a 40-50 ans en disant mais merde mais finalement j'ai toujours rêvé de faire ça j'ai pas pu le faire j'ai pas pu et d'un seul coup tu peux avoir des réactions violentes de réactions de frustrations alors qu'à cette époque-là non tu veux risquer ta peau vas-y mon vieux mais voilà c'est dangereux et donc je trouve que enfin en tout cas moi j'avais pleinement conscience que c'était dangereux mais c'est pas pour autant que ça me freinait j'ai été très fan de Jarno Sarinen qui était un pilote météore qui a été incroyable au début des années 70 70 71 72 qui remporte le championnat du monde avec une moto semi-officielle et qui devient pilote d'usine en 73 qui gagne tout dans cette première saison jusqu'à un accident épouvantable à Monza en mai 73 où il perd la vie avec Renzo Pasolini et ce soir-là où moi j'ai été très marqué par la mort de Sarinen je me suis dit je courrai un jour alors que mon héros venait de se tuer donc la mort n'était pas quelque chose qui te rebutait c'était quelque chose qui mettait le challenge en étant encore plus intense et en se disant il faut que j'y arrive donc enfin moi j'ai vécu comme ça en tout cas mon adolescence ces années-là et donc cet appel de la course m'interpellait la seule chose c'est que j'avais 17 ans j'arrive à faire signer à ma chère mère l'autorisation parentale pour avoir ma licence moto j'utilise le fait que papa part 15 jours aux Etats-Unis échoppe maman et j'arrive à lui faire signer le truc on était d'ailleurs en Normandie et j'arrive à lui vendre je sais pas comment je lui vends mais comme quoi c'était plus sûr et que je tomberais moins si je courais et me signe mon papier je commande la moto et papa m'avait dit de toute manière si un jour tu veux courir je te préviens je ne t'aiderai pas parce que je ne suis pas pour par contre si c'est avec ton argent je ne peux rien dire et donc le pacte était celui-là ce qui fait que j'avais j'avais l'argent je me suis commandé ma moto ma 125 Honda je l'ai préparé moi-même ce qui était déjà un peu une grande naïveté parce que évidemment dans les formules de promotion pour espérer être un peu devant il faut que la moto soit super aux petits oignons dans le règlement mais en jouant sur toutes les cotes donc en général tu mettais des cotes réparation pour que tu sois à la meilleure capacité du cylindre possible etc donc bon j'avais tout stock tout origine j'avais même des K80 d'origine alors qu'en fait il y avait des K80 pour le challenge Honda qui étaient des gommes tendres je ne savais même pas donc moi j'ai roulé avec des pneus en bois toute la saison enfin c'est pas grave et et en fait j'allais sur les courses en train parce que moi je n'avais pas mon permis moto je n'avais pas mon permis automobile mes copains avaient le même âge que moi et donc la seule manière d'y aller c'était soit alors j'ai fait une course à Dijon où c'est un de mes cousins qui était plus âgé que moi qui avait récupéré la voiture de son père on était partis ensemble à Dijon-Prénois en break 304 et puis dès la course suivante qui devait être le Mans j'allais en train donc je mettais ma moto en bagage accompagné le mercredi puis le vendredi en sortant des cours je prenais mon sac à dos la combinaison les outils je partais en train arrivé à la gare je retirais les cartons je montais mon carénage mon truc et puis je poussais parce que la moto était en mégaphone elle n'était pas assurée il n'y avait pas de plaque de matriculation il n'y avait pas de phare et en général c'était de nuit ou à la nuit tombante et donc je poussais je poussais je poussais et puis une fois que j'étais à peu près sorti de la ville je finissais par craquer je démarrais et au ralenti j'allais jusqu'au circuit comme ça tu veux dire que ça t'est arrivé de traverser Paris ah bah c'est ce que je faisais je partais en poussant mais sur des kilomètres oui ça veut dire je partais de Levallois j'ai été soit Gare de Lyon quand j'étais roulé au Castellet c'était Gare de Lyon donc Levallois Gare de Lyon à pied en poussant la moto sur les trottoirs parisiens scène si tu voyais une scène comme ça maintenant tu trouverais ça complètement fou ou alors tu dirais que le mec est en panne ouais ou je dirais bravo aussi donc non c'est la foi du forgeron donc non j'étais à fond d'en et donc alors ce cas c'est que je connais les itinéraires parce que par exemple quand j'allais Gare de Saint-Lazare ça descend quand même donc une fois que t'as monté jusqu'à Villiers après t'arrives hop et puis t'arrives à redescendre à peu près en roue libre jusqu'à Saint-Lazare mais je me posais pas la question donc j'avais ma tente les outils la combine je poussais et alors pour la petite histoire le truc qui avait été cool c'est que au Mans je me suis fait arrêter par deux gendarmes à la sortie de la ville et les mecs m'arrêtent ils me disent mais attendez vous allez où là vous allez au circuit et le mec me dit attendez vous n'êtes pas assuré etc c'est pas sérieux bah écoutez et ils m'ont escorté donc je suis arrivé dans le paddock j'avais 17 ans sur ma moto de course avec mon sac à dos et tout avec un vendarme devant un vendarme derrière et ils m'ont amené jusqu'au paddock la grande classe la grande classe et alors bon après dans le paddock les gens savaient toujours que j'étais contre l'arbre parce que j'avais pas de béquille parce que moi je pouvais pas travailler en plus ma béquille donc je mettais toujours ma moto contre un arbre il fallait que je m'appuie sur un arbre donc je visais toujours où est-ce qu'il y a un arbre et j'étais au pied de l'arbre comme Brassens au pied de mon arbre et donc alors mes résultats sportifs ont été assez lamentables mais j'ai toujours pu au moins me qualifier pour les séances qualificatives parce qu'à l'époque c'était on était 300 350 par week-end donc ça écrémait à mort et donc t'avais une séance d'essai à l'issue de cette séance d'essai déjà t'avais un écrémage tu pouvais t'être retenu pour la manche qualif et après il fallait que tu finisses dans les 12 pour être sélectionné pour la finale moi j'ai jamais été en finale mais je me suis bien amusé en manche qualif quand même et je gardais bons souvenirs même si assez vite je me suis rendu compte que j'étais pas assez bon pour imaginer être pilote professionnel un jour donc après j'ai toujours j'ai toujours eu cette recherche de compétition donc je me suis dit il faut que je trouve autre chose que la vitesse et puis je me suis mis sur l'enduro et les rallies africains en 78 79 le rallye côte-côte existait déjà 79 premier Dakar c'est un un big bang incroyable dans les médias d'intérêt sur les sports mécaniques avec ce premier Dakar Thierry Sabine était quand même un ambassadeur incroyable sur le plan médiatique et donc d'un seul coup moi ça m'a fait rêver t'as 19 ans à peine à ce moment là tu te dis oui c'est accessible tu te poses pas cette question ah non je me pose pas je me suis jamais posé de question moi j'ai eu une chance formidable alors c'est peut-être une énorme naïveté une grande innocence mais je me suis toujours dit que tout était possible vraiment je me souviens à 13 ans je me disais tiens peut-être après Apollo 11 je me suis dit peut-être pourquoi pas astronaute ça t'as mal comme truc je me suis jamais dit non c'est pas possible jamais alors après les faits te montrent que parfois c'est compliqué mais dans l'intention et dans la motivation et dans l'ambition possible je me suis jamais mis aucun frein et c'était pas de l'orgueil c'était juste voilà si on veut on peut quoi si on bosse il faut que je bosse parce que évidemment il y a du boulot derrière évidemment mais pour moi c'était pas un problème c'est pas un problème donc je me suis toujours dit que c'était possible donc là le Dakar je me suis dit bon bah allez prochain truc c'est le Dakar tu fais quelques rallyes entre guillemets un peu raides avant le Dakar non alors en fait ce que j'ai fait c'est que il y avait deux trucs qui me plaisaient c'est que d'abord j'adorais l'aventure et grâce au scoutisme je pense je savais que j'avais un très bon sens de l'orientation parce que la base du scoutisme c'est quand même savoir s'orienter avec une carte savoir prendre des câbles des azimuts etc et se débrouiller donc j'avais fait beaucoup de de navigation enfin et donc je savais que je partais avec un petit bagage quand même débrouillard je connaissais la mécanique je connaissais la navigation il me restait que le pilotage tout terrain à apprendre mais ces deux trucs là je pensais que c'était quand même important pour à peu près s'en sortir et le hasard de la vie fait qu'un soir je suis dans une soirée avec des copains et je dis mon nouveau projet Dakar et le type me dit un mec en face de moi me dit qui était un copain de copains il dit bah attends moi je connais le mec qui a gagné le rallye Côte d'Ivoire Côte d'Azur ou le rallye Côte-Côte ah bon il s'appelle Jacques Verlet si tu veux je te le présente ah bon bah d'ailleurs je crois qu'il est là ce soir ah bon et je rencontre le mec qui avait je sais pas 25 ans 26 ans qui était publicitaire et et donc et il me dit bah écoute tu veux t'y mettre bah pas de problème viens à la maison je te fais rouler et il était il habitait à Môle et j'ai été chez lui deux ou trois week-ends où je veux aller avec mon caouet mes bottes de caoutchouc parce que c'était comme ça on roulait avec des bottes de route et une paire de gants et il me dit bah écoute voilà ça c'est la moto avec laquelle j'ai gagné le rallye 5-5 moi je prends la KTM là devant d'enduro si t'arrives à me suivre avec ça qui est une enclume tu verras t'auras le niveau ça suffit et alors du coup j'ai fait trois dimanches je m'accrochais derrière lui avec ma avec ma 500 XT mais j'arrivais à peu près à suivre bah du coup c'est bon avec ça déjà tu peux commencer et et voilà et à partir de là je me suis inscrit au rallye Tunisie donc il m'a fallu deux ans pour réunir aussi l'argent les budgets etc et j'ai fait le rallye Tunisie en 81 et que j'ai honorablement terminé alors j'étais pas le plus rapide j'ai acheté la moto qui était la plus fiable qui me semblait la plus fiable et la plus facile qui était une Honda 250 XLS avec laquelle Christine Martin avait terminé le Dakar et je me suis dit pour démarrer il faut que je prenne Modeste etc et donc c'était une moto qui était formidable parce que à chaque fois que tu tombais tu pouvais la redémarrer tout de suite contrairement à la XT500 ou même à la 500 XLS qui étaient des monocylindres de plus grande capacité plus difficile à redémarrer au kick après une chute si jamais il s'était noyé alors que le 2,5 tu démarrais et ça repartait tout de suite et donc je fais la rallye Tunisie et ça se passe plutôt bien plutôt bien je termine 3ème dans ma catégorie en 250 ce qui était vraiment bien je termine je ne suis plus 21ème au scratch sur 160 pilotes je ne sais plus si c'est 21 ou 31 peut-être que 21 ça fait l'histoire trop belle peut-être 31 est-ce qu'à ce moment-là ça te met un peu en mode confiance pour le Dakar oui oui absolument ça peut être une épreuve non non alors en fait ce qui m'a beaucoup rassuré c'est que d'abord au niveau du pilotage j'ai vu que je m'en sortais même dans le sable mou même dans les dunes et tout j'arrivais à peu près à m'en sortir même si avec une 2,5 très vite sans sortir c'est passer en première et puis attendre que ça se passe c'est un peu ça mais vachement bien en navigation je ne me suis pas perdu une seule fois du rallye je savais toujours où j'étais je ne me suis jamais paumé et après le 4ème 5ème jour de temps en temps j'avais 4,5 pilotes qui restaient derrière moi parce qu'ils savaient qu'ils avaient repéré que je ne me paumais pas tu étais un peu le Saint-Bernard oui j'étais un peu le Saint-Bernard alors ils me repassaient dès que c'était facile etc ils repartaient mais il y a des mecs qui m'ont passé 4 fois dans la journée mais moi j'étais sur ma piste je ne me faisais pas du tout influencer par la fumée des autres etc je suivais mon route book et je savais où j'étais parallèlement à ça niveau études vers quoi tu t'orientes donc pilote moto pro t'as compris que c'était oui j'ai compris que ça serait compliqué à cette époque là j'avais vraiment 3 j'avais 3 métiers qui m'intéressaient qui m'attiraient j'avais le journalisme j'aimais bien écrire et le journalisme me plaisait en tant que tel et puis j'avais un de mes cousins qui était grand reporter à Antenne 2 qui était à la fois caméraman et journaliste et mes reporters de guerre et que j'admirais beaucoup donc ça ça m'inspirait j'avais l'architecture parce que j'adorais dessiner j'ai toujours adoré l'architecture et j'aime ça toujours et je pense que dans ma vie les quelques appartements ou maisons que j'ai eu la chance de pouvoir acheter dans ma vie j'ai toujours acheté des trucs en ruine pour tout refaire parce que ça me plaît donc ça j'aime bien et puis le troisième truc c'était le commerce et le commerce c'était parce que le déclic je l'ai eu dans une vente de charité quand j'avais 10 ans d'11 ans il y avait une vente de charité dans la paroisse où on était au temple de Neuilly et un jour on me dit Eric il faut que tu donnes un coup de main il y a une certaine madame Pouget qui tient le stand de jouets et elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à tirer le stand et en fait moi je suis arrivé et je lui ai doublé son chiffre d'affaires et je vendais tout ça etc et puis à la fin de la journée je lui ai dit mais dites donc qu'est-ce que ça rapporte pour la paroisse ah bah nous on achète tant et ça rapporte 30% de marge ça veut dire que si je vends 10 francs ça rapporte 3 francs et je lui ai dit ah bon mais moi si je vous trouve des jouets qui vous rapportent 50% ça vous intéresse bah oui pourquoi pas et à partir de là vous avez pigé le truc donc moi mes cadeaux de Noël que j'avais je les utilisais je gardais bien les emballages et puis au mois de juin au moment arrivé la vente de charité les trucs que je trouvais moyens je remballais tout et je les revendais la vente de charité je me faisais 50% et je laissais 50% à la paroisse et là elle a dit ma mère dis donc votre fils il a sens du commerce il devrait faire du commerce et j'avais pigé le truc et donc ça m'a toujours marqué t'as 11 ans on te dit toi t'es la bosse du commerce donc je me suis dit peut-être qu'il faut faire du commerce aussi et donc là où ça s'est décidé c'est que j'étais en prépa HEC pour présenter les concours et 15 jours avant de présenter les concours j'ai Patrice ce cousin qui me dit écoute Eric si vraiment tu veux faire du journalisme si tu veux je te fais rentrer comme pigiste à Antenne 2 tu commences demain je lui ai dit putain Patrice je bosse comme un âne là en prépa j'ai des concours dans 15 jours je vais pas lâcher maintenant c'est complètement con je suis pas sans moi ok mais écoute mon vieux tu seras jamais journaliste bon et du coup voilà je laissais passer ma carrière de journaliste à ce moment là et j'ai fait mon j'ai fait mes concours j'ai été intégrer une école qui était pas les meilleures mais qui me suffisait parce que je voulais vite être dans le dur donc je voulais pas redoubler ma prépa je voulais aller directement en école et puis voilà donc j'ai fait j'ai fait une école de commerce qui a réussi à me sponsoriser pour faire mon Dakar donc j'avais vendu mon truc j'avais monté une association aventure j'avais fait le premier salon de l'aventure au palais des congrès enfin j'étais à fond dans ce trip Dakar etc tout ça début des années 80 et puis et puis je fais ce Dakar foireux où là je me rends compte que c'est plus compliqué que je pensais quand même et puis je rencontre ma femme et ma femme avait comme amie très proche de ses parents un garçon qui s'appelait Bernard Constaine qui a été plusieurs fois champion de France des rallies dans les années 60 pilote Jaguar marque 2 qui a remporté plusieurs fois le Tour de France Auto qui a été président de la Fédération Française de Sport Automobile avant Jean-Marie Balestre et il me voit arriver il me dit toi tu me plais mais t'as un défaut t'es motard ah bon il me dit c'est beaucoup trop dangereux déjà la bagnole c'est pas terrible alors la moto c'est un sport de dingue il va falloir que t'arrêtes tout ça parce que je veux pas que ma petite copine la fille de mon copain devienne veuve trop vite ah bon donc t'as qu'à faire de la bagnole et là dessus je fais un volant en voiture il me dit faut que tu fasses une école de pilotage et je fais le volant à Via Lachatre qui était un volant qui était à la fois un volant production pendant l'hiver et il y avait un volant F3 pendant la saison et je fais le volant production et là dessus putain tout de suite je tape le record du tour à Lachatre à mon premier stage et Claude Chantalat qui était le responsable de l'école me dit écoute toi je te qualifie direct tu vas en finale et c'était la semaine d'après et je fais la finale on était 5 et malheureusement au moment où moi je passais en dernier tout se faisait sur le sec et après le quatrième waouh rideau de flotte ça passe à la pluie il me dit écoute le dernier avec lequel tu es en concurrence c'était un garçon qui s'appelait Richard Flamand je m'en souviens et écoute lui il a fait tous ses stages sous le mouillé toi tu ne connais pas le circuit sous le mouillé je te laisse deux tours pour comprendre sous le mouillé comment ça va et après il y a 5 tours chrono et j'ai fini deuxième mais un cheveu et là dessus il m'a dit écoute toi je te paye ton stage F3 etc et en fait je me suis rendu compte que je me suis rendu compte ce que c'était que d'être facile dans un sport et que dans la moto je transpirais je me donnais beaucoup d'efforts mais je n'étais pas devant et là j'ai vu que dans la bagnole j'étais tout de suite devant quoi facile et donc ça a été un peu mon regret s'il y avait un regret dans ma vie c'est de ne pas avoir eu le même talent que j'ai dans la voiture enfin talent la même facilité que j'ai dans la voiture de ne pas l'avoir eu dans la moto aussi facilement et donc ça a été un petit regret parce que j'ai fait ce volant à F3 et puis j'ai dû faire mon service militaire et les militaires m'ont empêché d'aller faire la finale donc je n'ai pas pu aller à la finale donc je n'ai pas pu défendre ma chance mais l'année d'après Chantala me dit on lance la formule Ford en France donc si tu veux tu es mon pilote officiel si tu trouves 30 000 francs 30 000 francs ce qui ferait aujourd'hui peut-être 20 000 euros je te paye toute la saison tu es pilote officiel et il était un portateur Van Diemen et je revenais du Dakar que j'avais refait à moto en 84 en voiture en 84 en faisant l'assistance d'un de mes copains d'enfance à moto François Charliard qui ensuite est devenu porteur d'eau chez Honda officiel donc qui lui a fait une belle carrière sur le Dakar et là-dessus ma femme me dit attends t'es bien gentil tu vas pas commencer à recourir j'avais ma fille qui était née je revenais du Dakar qui avait été encore aussi un peu carambologue elle m'a dit il faut que tu bosses et donc si j'ai qu'un seul petit regret en motorsport c'est de ne pas avoir fait cette saison 84 Formule 4 de Van Diemen voilà ça m'aurait bien plu mais bon surtout qu'il faut peut-être remettre un peu dans le contexte mais j'imagine que donc t'es au début de ta carrière professionnelle sûrement c'est poser la question est-ce que tu intègres finalement l'entreprise familiale donc Hermès et aussi t'as sûrement pas des moyens du tout illimités c'est même plutôt j'imagine assez limité donc le fait de faire le sacrifice pour le sport auto oui non mais à l'époque tu trouvais à peu près des sponsors et en fait trouver 30 000 francs j'en avais quand même trouvé 12 000 déjà ce qui n'était pas si mal j'avais trouvé des sponsors mais en cherchant dans l'annuaire donc vraiment en faisant des coups de fil en téléphonant etc donc si tu donnais du mal tu trouvais un peu tu trouvais un peu quand même et puis c'était plus le clivage vie familiale qu'il fallait démarrer trouver un job trouver une certaine stabilité en fait l'option Hermès elle ne se présentait pas vraiment parce que parce que d'abord voilà ça ne se faisait pas dans la famille de démarrer directement dans l'affaire il fallait d'abord faire tes preuves ce qui était très bien et puis mon grand-père m'avait dit plusieurs fois parce que mon grand-père avait bien vu cette passion que j'avais pour la moto cet engagement et la manière dont je travaillais je me donnais beaucoup et il a toujours été très bienveillant avec moi très protecteur et on a eu des moments de partage formidables et moi je dis souvent que j'ai été éduqué par mes parents mais mon guide de vie c'était quand même mon grand-père et on a passé des moments extrêmement précieux et que j'ai toujours en moi et ce grand-père m'a dit plusieurs fois tu sais Eric il faut savoir cultiver ces différences et sous-entendu t'as ta passion t'as ton truc vas-y donc je n'avais pas d'état d'âme du tout par rapport à Hermès à cette époque-là et j'ai envoyé donc 350 CV à peu près à tout ce qui se fait dans le monde auto et moto dans ces années-là j'ai d'ailleurs reçu une réponse négative de Sonoto Yamaha à ce moment-là et j'ai fini par pouvoir intégrer une agence de RP et de communication qui gérait des teams de compétition notamment le team Yamaha Gauloise Blonde notamment la coupe Yamaha Gauloise et moi j'ai été recruté pour m'occuper de Skoll Bandit qui était un sponsor américain qui avait peu de chance en Europe parce que c'était un tabac chiqué et à mâcher donc pas vraiment dans la culture européenne mais Skoll avait décidé d'essayer de pénétrer le marché européen en sponsorisant un team de Formule 1 l'écurie RAM avec Philippe Alliot et Jonathan Palmer et une écurie en champion d'endurance avec John Fitzpatrick avec des Porsche 956 et 962 et avec des pilotes de notoriété puisqu'il y avait Thierry Boutsen il y avait Derek Bell il y avait des gens comme ça et d'ailleurs hier soir j'étais au centenaire de l'ACO du Mans et il y avait Derek Bell et j'ai été lui dire Hi sir I was your PR in 1984 et il était c'était amusant parce qu'on a reparlé de cette époque là et donc c'était la moitié soi-disant du salaire que j'aurais dû prétendre en sortant de mon école de commerce à l'époque mais je m'en foutais parce que c'était ce que je voulais faire j'étais dans le monde de la course dans le monde du motosport et voilà et je rentrais dans ce monde là en en faisant partie et donc j'ai fait 6 mois avec eux et au bout de 6 mois j'ai décidé de monter ma boîte donc t'as 24 ans j'ai 24 ans et je rencontre un garçon un peu fou qui avait été acteur d'une enfin acteur oui associé d'une société qui s'appelait Cine Action et qui mettait des caméras de 16 mm et 35 mm sur des voitures avec Rémi Julienne et c'est lui qui s'occupait de tout l'équipement caméra de voiture ou de moto pour le besoin des longs métrages Rémi Julienne la légende de la cascade absolument donc la légende de la cascade du cinéma et ce garçon travaillait dans la même agence que moi et il me dit écoute j'ai une idée il faut à tout prix mettre des caméras de télévision en direct à bord de moto et de voiture de course à voir les images de l'intérieur etc j'ai fait ça pour le cinéma et il faut qu'on arrive à faire et je trouve l'idée sympa ça commençait tout juste aux Etats-Unis en NASCAR mais en Europe ça n'existait pas et on monte une boîte qui s'appelle Sport Action et qui a pour vocation de placer ses caméras de télévision à bord des motos et des voitures et donc j'ai fait ça pendant trois ans on s'est donné un mal de chien parce que à l'époque les caméras étaient encore à tube il n'y avait pas encore les CCD qui étaient ses capteurs et donc on découpait la caméra en deux on déportait mais avec nos petits bras on s'est pas mal débrouillé on avait trouvé une alliance avec Intertechnique qui était la société qui faisait les émetteurs et les transmetteurs des motos du Tour de France pour transmettre les caméras les images des caméras sur la télévision et ils nous ont dit ok on vous prête les transmetteurs à titre expérimental SAFT nous avait dit ok on vous prête on vous donne des batteries lithium-ion donc la batterie lithium existait déjà en 1984 ça fait 40 ans et donc on en avait et on a on a commencé à développer le matériel ça fonctionnait à peu près et en 1985 on monte notre écurie de course pour pouvoir mettre les caméras et démontrer notre savoir-faire et donc on avait une écurie de course avec des Suzuki ex-usine de Dominique Méliant et qui couraient sous les couleurs de Benetton et j'avais que des pilotes de Grand Prix enfin j'avais une moto avec des pilotes de Grand Prix Christian Leliard Hervé Guilleux et Thierry Espier et on avait une moto caméra avec Jean-Paul Boinet Gilbert Roy et en fait moi je me suis retrouvé team manager de ce team en 1985 en plus de l'activité commerciale et on faisait les relations publiques de Suzuki en compétition donc c'était une saison assez incroyable on perdait plus d'argent qu'on en gagnait mais voilà j'essayais de développer un truc novateur et en fait on a fait ça en 1985 et en 1985 et 1986 je me lis d'amitié avec Alain Chevalier qui avait une écurie de course en Grand Prix à l'époque en 250 350 et il passait en 500 avec Didier de Radiquès et Thierry Espier et il a joué le jeu en lui disant ok sur la 500 de Thierry on peut mettre la caméra et donc j'ai fait plusieurs Grand Prix avec Alain Chevalier en mettant notre caméra et à l'époque ce qui est terrible c'est qu'on a suscité des craintes de la part des grands sponsors des Grand Prix on était dans ces années-là au début vraiment de toute la puissance des cigarettiers donc c'est les grandes années Rotmans les grandes années Marlboro les grandes années Elf et ils étaient tous là inquiets de voir qu'une petite boîte privée comme nous qui était finalement un peu mercenaire allait pouvoir contrôler une partie des images retransmises sans qu'ils en aient le contrôle et en fait Marlboro nous a plutôt un peu aidé on a eu des soutiens de la part de Marlboro mais très vite Eccleston qui s'intéressait à l'époque aux Grand Prix Moto avait mis une équipe de production avec un certain Brian Kraski qui était un Anglais qui eux bénéficiaient des premiers capteurs CCD de Sony pour finalement nous nous court-circuiter et essayer d'amener plus vite des images donc on était en concurrence en 85 et Randy Bamola était celui qui avait la caméra du côté Rotmans et nous on avait notre caméra à nous néanmoins on a très bien travaillé avec la RTBF avec la RAI avec la TVE en Espagne avec NHK et le seul où on ne pouvait pas travailler c'était la France vous avez eu une explication de pourquoi oui je l'ai su après grâce à Gérard Rolz donc le fameux pré-entateur animateur Stade 2 et Gérard était passionné et un mec sympa et un jour il m'a expliqué et un jour il m'a expliqué et il m'a dit écoute les chaînes de télévision sont subventionnées par une grande société d'état qui nous finance le déplacement de tous les journalistes sur les Grands Prix et ils partent du principe que c'est eux qui doivent produire toutes les images et donc ils nous ont demandé de ne pas prendre vos images donc en fait on a compris qu'on était interdits d'antenne en France par cette société et je trouvais du coup tout ça moche et donc j'ai déposé le bilan de la boîte on a arrêté proprement moi ça m'a coûté j'ai remboursé les banques pendant 6 ans ensuite mais voilà j'avais fait mon aventure j'avais appris beaucoup de choses en 3 ans en étant très exposé et puis j'ai rebondi en allant chez Mobile qui était un pétrolier qui m'a embauché tout de suite et où très vite j'ai été en responsabilité sur tout ce qui était innovation en termes de marketing de développement commercial et donc ils étaient à l'époque un des gros sponsors de la Formule 1 avec Williams donc c'était la grande époque Williams Mobile 1 avec Nigel Mansell et Nelson Piquet et donc je m'occupais en partie de ça et aussi de tous les nouveaux développements et très vite j'aurais proposé de développer une gamme de lubrifiants pour la moto qui n'existait pas et j'ai réussi alors là mais ce serait encore trop long parce qu'il y a plein d'anecdotes mais voilà bon bref j'arrive à convaincre alors que les actionnaires américains étaient contre s'investir dans la moto j'arrive à emmener avec moi le patron de Mobile France sachant que tu as 26 ans ouais j'ai 26 ans et comme c'était tellement politiquement incorrect il me demandait on se retrouvait dans le parking au sous-sol de la tour Septentrion où je lui parlais de l'avancée de mon projet moto et rendez-vous secret oui rendez-vous secret et il me disait vous inquiétez pas je vous couvre et donc j'avais l'impression de faire un truc totalement interdit mais comme c'était pour la moto moi j'étais prêt à tout et j'ai réussi à négocier avec Jean-Claude Olivier la préconisation d'Yamaha Jean-Claude Olivier le président de Yamaha qui était à l'époque le patron de Yamaha Sonoto alors de Yamaha Sonoto puisqu'en fait à l'époque Yamaha était encore distribué par un importateur donc il y avait Sonoto qui était l'importateur qui était une filiale du groupe Porsche et donc le président était Norbert Wagner et il y avait quatre départements commerciaux Chrysler Mitsubishi Porsche et Yamaha et donc le patron de cette division et moto Yamaha c'était Jean-Claude Jean-Claude Olivier et donc c'est là où je le rencontre pour la première fois en 87 et on se fait d'accord sur la négociation du contrat et j'arrive à obtenir la préconisation pour l'année 88 et le patron de mobile qui savait que les actionnaires américains étaient contre me signe mon contrat et me dit Eric vous le dites à personne mais je vous le signe votre contrat et vous comprendrez pourquoi dans 15 jours il me signe mon truc on démarre 15 jours après il donnait sa démission et il quittait et donc c'était un espèce de bâton merdeux dont personne ne voulait s'occuper de ce programme moto et son successeur lorsqu'il arrive me convoque dans son bureau me dit écoutez deux scènes je vous préviens tout le monde est contre ce programme il paraît que vous êtes le seul à être pour alors vous vous en occupez je ne veux jamais en entendre parler et en fait ça a été plutôt un succès et deux ans après moi j'ai voulu quitter mobile et j'ai réussi à faire renouveler par anticipation le contrat de trois ans de sponsoring avec Yamaha parce que je ne voulais pas planter Yamaha à cause de mon départ et mobile et ce fameux écossais je ne sais plus quel était son nom qui m'avait dit je ne veux jamais entendre parler il a signé le renouvellement et on est reparti et mobile est resté le partenaire de Yamaha pendant au moins dix ans ou douze ans donc finalement c'était une belle aventure même quand je n'y étais plus et tu es parti ou par la suite parce que je crois que tu as plusieurs opportunités en fait ce qui s'est passé c'est que très vite j'ai vu que mobile ce n'était pas une boîte pour moi déjà ils étaient très sectaires donc si tu avais fait polytechnique tu pouvais progresser si tu n'avais pas fait polytechnique tu progressais à la vitesse de l'escargot et donc en fait ils te formataient pour devenir un pro de mobile mais un pro de pas grand chose en dehors de mobile et donc je l'avais vu le truc venir et donc ça ne me plaisait pas et donc je voulais reprendre ma liberté et à l'époque BMW m'avait proposé de rentrer au marketing chez BMW auto et moto et par correction j'en informe Jean-Claude Olivier et je dis à Jean-Claude sachez que je vais quitter mobile j'ai une proposition ferme pour le moment j'ai le contrat etc de BMW mais comme c'est un de vos concurrents ça me gêne quand même et je voulais vous en informer et là-dessus il me dit j'ai mieux ah bon et je pensais qu'il allait me dire chez lui mais non pas de bol et il me dit j'ai mieux je sais qu'à la CETA et la CETA est la société donc de distribution des tabacs dans ces années-là et la CETA était un des gros sponsors des sports mécaniques en France avec l'IG Gitane Formule 1 et Yamaha Goulois et il me dit le patron du sponsoring à la CETA va changer il va reprendre la direction de cigares ou des allumettes et il cherche quelqu'un je vous tuyote je fais un rendez-vous et les mecs me prennent et me disent ok et là je me retrouve avec le contrat qui était le même que BM le même salaire sauf d'un côté j'avais un Break Nevada et de l'autre côté j'avais une série 3 bon à part ça c'était pas et mais ce qu'il faut savoir c'est que je ne l'ai pas raconté parce que on ne peut pas tout raconter sinon on ne s'en sort plus mais dans ma carrière contrariée de journaliste j'avais quand même réussi à l'intox en faisant le pied de grue en bas de Terre-Air-Mer dont la rédaction en chef était boulevard de la Tour Maubourg dans le 7ème j'avais réussi à ce que le commandant de Corta qui était le patron des éditions militaires à cause de ma participation au Dakar me dise mais moi ça m'intéresse de vous prendre comme appelé si vous voulez je vous prends au CIRPA comme journaliste pour votre service militaire et donc j'ai fait mon service au 1er régiment du train j'ai fait mes classes et ensuite j'ai été assigné au CIRPA où j'ai d'abord été secrétaire de rédaction puis journaliste pour Terre-Air-Mer pour mon service militaire et donc j'avais fait un peu de journalisme et comme par hasard j'avais fait un article sur les sponsors et les sports mécaniques en France et j'avais été interviewé Michel Gastaldi qui était ce patron du sponsoring de la CETA et ce soir-là j'habitais encore chez mes parents j'étais rentré à la maison j'ai dit à l'amant j'ai rencontré le mec il a le job de ma vie le truc le job en or et 7 ans après je l'ai remplacé et donc je remplace Michel Gastaldi lui il ne se souvenait pas que je l'avais interviewé moi je me souvenais d'être déjà dans son bureau et quand il m'a laissé sa place ça m'a quand même donné une émotion donc je me suis dit ça crac c'est fait donc à 27 ans tu te retrouves je ne te retrouve pas du sponsoring de la CETA alors non parce qu'à 27 j'étais mobile donc j'avais 29 ans et j'avais quand même 130 millions de budget donc bon et là je me rends compte que c'est compliqué pour moi ça devait être le job de ma vie et en fait ça n'a pas été d'abord parce que je ne fume pas et c'est très difficile de devenir l'ambassadeur d'une marque d'un groupe d'une société quand tu n'adhères pas à ces produits donc très vite je me suis rendu compte j'avais un problème personnel avec la marque et l'enjeu et qui s'est renforcé parce qu'au bout de 15 jours où j'étais là il y a eu une réunion marketing avec Lucky Strike et le chef de produit Lucky Strike explique que jusqu'à présent il visait les jeunes entre 12 et 14 ans et que maintenant il fallait qu'ils abaissent à 10 ans s'il voulait que les jeunes fument plus tôt et à ce moment là ils seraient encore plus intoxiqués moi j'avais une fille qui avait 7 ans comment je peux dans une boîte qui vise stratégiquement d'aller chercher les jeunes mineurs pour les faire fumer le plus tôt possible donc ça j'ai trouvé ça moralement détestable et ensuite il y avait d'autres d'autres raisons qui ont fait que je trouvais que la démarche n'était pas aussi intègre que je l'aurais voulu et moi je voulais apporter une dynamique nouvelle du sens dans le sponsoring et en fait ils n'étaient pas là-dedans une grande partie des budgets était décidée sous l'influence de François Mitterrand qui avait son copain Guy Ligier et donc il y avait une dimension politique qui était extrêmement pesante et qui a fait que voilà je n'étais pas à l'aise dans cette entreprise et très vite quelques mois plus tard j'allais au Grand Prix de Suzuka au Japon et je me retrouve dans l'avion avec Jean-Claude Olivier on fait le voyage ensemble et son directeur Mark Koenig venait de décéder accidentellement et il était très marqué et on a parlé évidemment tout le voyage à l'aller et au retour il m'appelle en me disant Eric j'aimerais bien qu'on se parle et je savais ce que ça voulait dire compte tenu des discussions qu'on avait eues et là j'ai pété un temps entre le Quai Branly le siège de la Seita et Saint-Ouen-la-Mône j'avais ma FZ 750 à l'époque et la légende dit que j'ai mis moins de 20 minutes pour aller là-haut ce qui était pas mal parce que normalement le temps de référence c'était 15 minutes normalement je faisais Saint-Ouen-la-Mône Pont de Neuilly 15 minutes à part la 86 et à l'époque il y avait toute une recade derrière la défense et il fallait en mettre il fallait en mettre donc 20 minutes c'est peut-être possible mais vraiment et j'arrive la moto elle était fumante et je monte dans le bureau de Jean-Claude et donc j'arrive face à son assistante qui s'appelait Sylvia et Sylvia toque à la porte et dit monsieur Olivier Eric Dossane est là il dit c'est pas possible je viens de raccrocher il était à la Céita bah oui mais il est là et là-dessus Jean-Claude se glace et m'accueille en me disant Eric ne refaites jamais ça et là ça commence pas bien je venais la gueule enfarinée pour qu'on se dise qu'il y a un avenir commun formidable et là je me fais allumer déjà d'entrée bon et bon il s'est calmé et puis on a discuté et on s'est tapé dans la main et j'ai rejoint Yama un mois plus tard en juin 1990 donc je suis resté huit mois à la Céita et donc c'est le début de l'aventure Yamaha c'est le début de l'aventure Yamaha autant que c'est le début de l'aventure avec Jean-Claude parce que Jean-Claude Olivier était un patron charismatique ambitieux exigeant compétiteur mais humain et j'ai adoré servir Yama et le servir mais pas le servir d'une manière servile le servir en le surprenant en l'emmenant en en le challengeant parfois et on a été complice complice professionnel mais complice non complaisant complice complice mais lui parce que Jean-Claude était le champion du monde de démonter ce qu'il avait monté la veille donc il disait on va aller là puis deux jours après il y a un truc qui était passé oh non mon vieux vous êtes c'est resbide on va aller là et moi c'était pas possible donc on a eu une vraie complémentarité parce que très vite j'ai compris que mon rôle c'était de faire en sorte que je respectais ses intuitions mais j'essayais traduire ses intuitions pour qu'elles deviennent supportables et comprises par l'entreprise par le réseau de concessionnaires parce qu'on peut pas dire à des concessionnaires on va faire comme ça et puis une fois que le mec se met en mouvement etc trois mois après ah bah non on va faire l'inverse à un moment ça suit pas donc au bout d'un moment plus personne ne bouge parce qu'on se dit attends c'est pas peine que je bouge je vais attendre le prochain mouvement puis ça reviendra dans le bon sens donc je l'aidais à écréter ses impulsions et ses intuitions pour essayer que ça aille dans une direction cohérente et que tout le monde puisse suivre de manière voilà en adhésion et donc on a trouvé très vite cette forme de complémentarité cette forme de complicité et j'ai adoré ces années qui ont été pour moi extrêmement formatrices avec évidemment des moments de stress terribles avec avec plein 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 d'histoires parce qu'entre 90 et globalement 2000 la guerre en Irak très vite il me met dans le product planning donc dès 90 je me retrouve vraiment en association avec les japonais sur le développement des gammes le développement produit on prépare le retour de l'équivalent 125 en 96 c'est la reprise du marché après la guerre en Irak on a ce retour de l'équivalent 125 avec des anecdotes savoureuses parce que un coup on devait récupérer l'équivalence un coup on ne devait pas la récupérer et finalement on arrache l'accord en ayant Bernard Ponce qui à l'époque était ministre des transports qui vient inaugurer le salon de la moto et il nous montre son speech qu'avait rédigé ce conseiller et les conseillers avaient fait sauter le retour de l'équivalent 125 et il nous dit est-ce que le speech vous va ? ben non ah bon corrigez ce que vous voulez et là dessus avec Jean-Claude on reprend le speech de Bernard Ponce et on rajoute une phrase qui dit et évidemment à partir du 1er janvier prochain le retour de l'équivalent 125 il le rajoute et il le dit les conseillers la gueule parce qu'il y en a plein qui étaient contre la moto la gueule mais ça avait été annoncé toute la presse wow retour de l'équivalent 125 et c'est passé et on a récupéré l'équivalent 125 et c'était super important parce que là on était au mois de novembre 95 et nous en juin d'avant Jean-Claude m'avait dit si le retour de l'équivalent 125 vient combien vous en commandez et à l'époque je me souviens encore des chiffres à l'époque le marché moto faisait 25 000 immatriculations 125 cm3 et Yamaha avait 32% de perte de marché là dedans donc on faisait à peu près 8 000 motos et Jean-Claude me dit si il y a le retour de l'équivalent 125 combien vous en commandez l'année prochaine mon vieux parce que dans ce cas c'était mon vieux bon mon vieux alors je vais réfléchir je fais mes calculs et je fais tout mais alors super rationnel taux de pénétration par rapport au nombre de permis actifs etc je reprends toutes les statistiques de permis auto depuis l'après-guerre depuis 45 je regarde l'âge moyen la maturité et à partir de là je fais des super calculs et je fais trois méthodes de calcul différentes pour essayer d'arriver à déterminer s'il y avait une cohérence du chiffre et bol ou pas de bol mes trois raisonnements arrivent à peu près au même résultat dans tous les cas le marché devait passer de 25 000 à 70 à 75 000 d'une matriculation trois fois plus grâce à l'équivalence et donc Jean-Claude me dit bon alors mon vieux combien je lui dis bah écoutez on en fait 8 000 cette année l'an prochain j'en commande 25 000 et 25 000 c'était la totalité du marché ah bon alors là je l'ai scotché ce jour là je sais que je l'ai scotché parce qu'il me l'a redit après ah vous êtes gonflé je dis bah écoutez voilà je lui explique tout mon truc et tout il me dit ok je vous suis et donc on se retourne vers les japonais et on dit aux japonais les mecs on va vous en commander 25 000 et là ils nous disent vous êtes marteau on peut pas vous laisser faire ça bah si voilà 25 000 du coup on tanne le Japon et en octobre ils nous disent ok on vous les produit mais on n'était pas encore sûr que la loi est passée donc quand en novembre on lit le speech de Ponce et qu'on voit que ça n'y est plus moi j'étais avec mes 25 000 je me suis dit mais là on va se faire pendre donc oui il fallait vraiment lui rajouter la phrase alors on rajoute la phrase l'équivalent se passe et je récupère mes 25 000 bécanes et le marché démarre fort en avril ça part comme ça bam 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 et donc nous on vend on vend je suis pas sûr qu'on aurait vendu les 25 000 mais la chance qu'on a eu c'est que nos concurrents ils ont pas osé avoir le même chiffre que nous et donc à partir du mois de mai plus de Suzuki à partir du mois de juin plus d'onda et à partir du mois de juillet il n'y a que de la Yama et en juillet août-septembre 96 si tu retrouves les stades d'immatriculation Yamaha monte à 75 80% de part de marché on ratissait tout nous on avait la dispo et on a fait les 25 000 et là on est devenu numéro 1 du marché en 96 et on n'a pas quitté pendant 26 ans la position numéro 1 du marché à la suite de ce coup de bluff c'est incroyable et c'est aussi à ce moment là enfin c'est quelques années avant que l'entité Yama France avait créé c'est ça ? oui 92 alors en fait moi ce qui a été très sympa c'est que j'ai rejoint Jean-Claude en 90 on était encore son auto donc là je m'occupe de tout le marketing la compétition avec lui etc et le product planning 92 donc en 91 il met dans la confidence qu'on va passer Yama Motor France et qu'il veut me confier la direction marketing de tous les produits donc je récupérais la marine les jets etc 92 93 donc une espèce d'euphorie des nouveaux bâtiments une nouvelle structure et puis Jean-Claude s'était fait plaisir donc il y avait les ateliers machin l'atelier compétition l'atelier truc on avait fait une piscine pour les essais de bateau enfin on avait c'était vraiment Club Med on s'était fait l'entreprise de rêve mais les japonais avaient dit Jean-Claude faites-vous l'entreprise que vous souhaitez donc bon il l'avait faite et puis 93 94 le marché se durcit en Irak etc et là il me dit écoute Eric ça va pas au commercial etc vous reprenez vous reprenez les deux casquettes et là dessus je reprends la direction commerciale et marketing pour toute l'activité terrestre c'est-à-dire moto quad voiture de golf et donc là je renouvelle le réseau je me vraiment je transpire j'y vais je fais un gros nettoyage du réseau je renomme des nouveaux concessionnaires on rajeunit le réseau etc et on était prêt pour le renouveau de notre gamme qui allait arriver en 96 sur lequel moi j'avais beaucoup travaillé et l'équivalent 125 et du coup là on se retrouve avec un réseau petits oignons une gamme qui déroule et puis avec 96 retour de l'équivalent 125 98 l'AR1 c'est l'époque où la phaseur 600 arrive la R6 en 99 donc là et on passe le chiffre d'affaires à l'époque je me souviens on était encore en francs on était passé de 600 millions de francs à 2 milliards de francs en l'espace de 4 ans 5 ans et du coup j'ai voilà je contribue à cette dynamique qui était formidable et sur lequel on vit des trucs géniaux et c'est là où le Japon me dit en 98 voyant que ça tourbinait me dit écoute Eric est-ce que ça t'intéresse de venir reprendre la direction de la moto aux Etats-Unis et ça ils te le disent un peu en aparté de Jean-Claude en aparté donc ils ne le disent pas à Jean-Claude ils me disent Jean-Claude n'est pas au courant mais avant d'aller au feu auprès de Jean-Claude on voudrait savoir si ça t'intéresse je vois que c'est Los Angeles moi j'ai 38 ans mes enfants sont encore jeunes allez pourquoi pas en plus moi j'ai toujours vécu dans le mythe dans le mythe américain parce que mes parents étaient partis jeunes mariés papa avait 25 ans et maman 20 ans ils étaient partis 5 ans vivre à New York papa avait été apprendre le marketing chez Coca-Cola à New York ils sont partis comme ça par le liberté c'était le bateau de liberté qui les a emmenés à New York et ils s'étaient payés Last Shoot Baker d'occasion qui avait 15 ans mais de 8 mètres de long au cabriolet etc papa avait une Norton 500 et ils se faisaient leur week-end avec des bobines 8 millimètres et nous quand on était enfant on avait le droit si on était safs de voir les films des parents aux Etats-Unis et ça nous faisait rêver donc moi ce côté mythe américain me plaisait bien et puis un mois plus tard les japonais me viennent me dire écoute Eric t'oublies la proposition Jean-Claude veut que tu restes avec lui tu restes en France et tu le vis comment à ce moment-là tu le vis comme une frustration non sur le moment je me dis merde merde mais notre vie professionnelle était tellement intense que bon voilà je me dis ça aurait été cool mais bon tant pis et puis un an et demi après le Japon me repropose et me dit est-ce que ça t'intéresse de reprendre la vice-présidence de Yamaha Europe et de t'occuper de toute la moto en Europe et un mois plus tard ils reviennent et me disent Jean-Claude Aninon et là ça m'a plus touché parce que ça faisait deux fois et Yamaha Europe je ne voyais pas pourquoi parce que si je devenais patron de la moto chez Yamaha Europe je pouvais continuer à servir la cause de son auto ou de Yamaha France ça veut dire que c'était une autre manière de servir Yamaha France et donc je ne trahissais pas Jean-Claude si je partais aux Etats-Unis je ne pouvais plus contribuer mais là je trouvais que c'était une autre manière de contribuer au succès de la France et donc j'ai trouvé que ce n'était pas cool et à partir de là j'ai eu une discussion avec Jean-Claude on était dans l'avion ensemble tous les deux et je lui ai dit écoutez Jean-Claude moi j'ai besoin de savoir où je vais parce que Jean-Claude il était le champion du monde de formule toute faite donc il avait plein de phrases comme ça qui te sortaient et il y en avait une c'était 3-5-7 alors 3-5-7 il pensait que c'était universel tout le monde savait ce que ça voulait dire mais il l'avait inventé donc tout le monde ne le connaissait pas et ça voulait dire 3 ans, 5 ans, 7 ans ce qui est assez juste et son raisonnement c'était de dire quand on te donne un nouveau job il faut 3 ans pour comprendre ce que tu as devant et savoir vraiment où tu as besoin d'aller et ce que tu dois contrôler il te faut 5 ans pour maîtriser tes concurrents et au bout de 7 ans tu as fait le tour du job il est temps de changer de passer à autre chose alors je rebondis sur son truc je dis Jean-Claude 3-5-7 moi ça fait 7 ans donc maintenant je n'aimerais bien passer à autre chose donc visiblement je crois que vous tenez à ce que je reste en France mais à ce moment-là donnez-moi au moins une direction générale ou une direction générale adjointe parce que je voudrais pouvoir intervenir sur les budgets un peu plus la vision long terme et le faire plus avec vous encore je le fais pour la moto mais j'aimerais bien le faire pour l'entreprise ah mais mon vieux ça c'est mon job je déciderai de toute manière vous inquiétez pas c'est pour vous mais ce sera le jour où j'aurai décidé puis je sais pas ça me gonflait c'est le fait aussi d'être un peu dans une relation de dépendance et de te dire que oui enfin d'un seul coup voilà d'un seul coup il me rappelait que j'étais dépendant de son bon vouloir et ça je trouvais que c'était pas cool et du coup je lui ai dit écoutez Jean-Claude moi très bien mais moi je me suis fixé un objectif et je vais avoir 40 ans dans un an et je trouve qu'à 40 ans avec le parcours que je lui ai fait il faut que je sois maintenant dans une direction générale dans ce niveau de responsabilité si je continuais à grandir et à progresser et il me dit écoutez de toute manière c'est pas compliqué il n'y a pas qu'il y a ma ha dans la vie donc il le joue comme ça alors là ça me gonfle et puis il me dit mais il n'y a pas qu'il y a ma ha dans la vie et d'ailleurs je vous demande un truc c'est que si un jour vous venez à l'idée de nous quitter pour reprendre une direction générale je vous demande de me prévenir un an à l'avance sachant que je vous voyais et je lui dis écoutez l'année elle commence maintenant donc challenge accepté voilà donc voilà bon le chrono tourne un an plus tard on se retrouve dans l'avion tous les deux et puis je n'avais pas vraiment cherché alors en fait c'était quand même une époque où je commençais à être identifié dans le milieu et donc je recevais régulièrement des propositions de chasseurs de tête et notamment cette année là on me propose la vice-présidence de Honda Europe et on me propose la présidence de Piaggio en France du groupe Piaggio qui faisait Moto Guzzi Aprilia Gilera Derby et Piaggio et alors je dis on me propose en tout cas les chasseurs de tête viennent me chercher en me disant et je m'aperçois que dans les deux cas je peux pas y aller je peux pas moralement je pouvais pas je pouvais pas et je me suis aperçu que finalement dans la moto c'était Yamaha ou rien quoi et et donc je me suis dit si je veux repartir j'avais eu cette aventure entrepreneuriale à 24 ans et je me suis j'avais envie finalement d'y retourner en me disant si je veux pas trahir Yamaha il vaut mieux que ce soit moi qui vise une boîte que je reprenne une boîte en difficulté que j'essaie de redresser et d'apprendre dans le dur et donc j'ai quitté mon confort parce que c'était quand même malgré tout une forme de 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 confort de situation très établie installée et et je me suis remis à repartir un peu à zéro j'ai divisé mon salaire par deux et j'ai racheté une boîte en difficulté et bon j'ai mis deux ans et demi à quitter Yamaha parce que Jean-Claude me disait non vous n'avez pas parti alors mais non mon vieux il faut se allez vous avez vu c'est sympa donc il a joué il a tiré la corde puis finalement j'ai fini par quitter en juillet 2001 et j'ai racheté un petit groupe de presse donc je suis revenu à mes amours journalistiques quand même et j'ai racheté un groupe de presse qui n'allait pas très bien on savait que l'internet arrivait et que ce ne serait pas facile et en plus j'ai signé le 12 septembre 2001 donc le lendemain du 11 donc je ne peux pas dire que je ne savais pas que ce ne serait pas compliqué mais j'y suis allé quand même quand j'ai souvent comparé enfin je veux dire quand tu es navigateur solitaire que tu prépares ton voyage que ton bateau est prêt même si tu vois qu'il y a un grain ben tu y vas quand même je veux dire à un moment voilà tu es prêt tu as travaillé dur pour le préparer et donc j'y suis allé avec un ami qui est parti avec moi dans l'aventure qui était Eric Bram qui était un garçon qui était le patron de la régie de Motorpress qui était Moto Journal Automobile Magazine etc. donc lui aussi qui était une forme de confort pour démarrer cette aventure ensemble et on a eu une aventure alors pleine de péripéties qui a duré plusieurs années où on a été le développeur du Paris Tuning Show qui était un salon quand même assez haut en couleur mais que j'ai réussi à faire c'était une arme de guerre ce truc c'était une arme de guerre on a fait c'était ce qui faisait vivre le groupe c'est devenu la cache machine en fait c'est devenu la cache machine on avait dans la meilleure année on a fait quand même 140 000 visiteurs payants en 4 jours au Bourget donc c'était un truc incroyable j'avais ramené Monster c'était les débuts de Monster qui était le sponsor on avait fait un show de Drift on avait fait c'était assez novateur on était au tout début de ces tendances là et on était à la fin un peu du tuning tel qu'on l'a connu dans les années 90 mais c'était la cache machine on avait monté une régie publicitaire qui est devenue en fait où Interdeco a repris une minorité donc Interdeco avait pris 35% du capital et on était devenue la deuxième régie d'Interdeco et du groupe Achette le Paris Tuning Show au bout de 5 ans j'en ai revendu 35% comme exposium et le groupe de presse on avait lancé des nouveaux titres et la difficulté c'est que c'était les nouveaux titres qui étaient rentables et les anciens titres qui continuaient à déficitaires donc très vite au bout de 4 ans on avait essayé vraiment de redresser on avait doublé le chiffre d'affaires de la presse on a arrêté la presse volontairement parce que la presse était trop compliquée à la fois sur le plan des contraintes sociales réglementaires et des aléas liés à la distribution presse qui font que c'est extrêmement compliqué d'avoir une le problème de la presse c'est que plus tu grandis plus tu prends de risque plus tu prends de risque plus tu peux perdre donc en fait grandir c'est bien mais plus tu grandis plus ton coefficient de risque augmente dans les mêmes proportions puisque le papier les imprimeurs la distribution ils se servent d'abord et toi tu verras s'il te reste quelque chose donc c'est pas très cool comme format économique et donc j'ai vite compris à un moment qu'il valait mieux couper un bras plutôt que de perdre le groupe et puis on avait une quatrième activité d'organisation d'événements et où j'avais relancé le Tour de France moto donc le mototour le mototour sur une frustration puisque après avoir fait de la vitesse un peu d'endurance et le Dakar je me suis dit mais finalement la discipline où je peux être bon c'est le rallye le mélange un peu de tout ça quoi voilà qui était le mélange de tout ça et en 83 le Tour de France s'arrête pas de bol je peux pas le courir du coup j'ai toujours eu ce regret donc en relançant le mototour je me suis dit comme ça je vais pouvoir voir si je suis bon en rallye mais comme j'étais organisateur j'ai fait quelques spéciales je me suis accordé quand même de faire des spéciales du mototour qui étaient un vrai plaisir et d'ailleurs je me souviens j'avais fait un prologue quand j'étais revenu chez Yamaha donc en 2009-2010 et sur 200 concurrents ou 220 concurrents j'avais fait le 45ème temps ce qui n'était pas si mal pour un mec qui venait en touriste je ne connaissais même pas la moto mais Yamaha m'avait prêté une FZ8 et donc je me suis dit tiens ça serait peut-être un truc mais bon ce sera pour après et donc voilà j'ai essayé d'animer tout ça et puis au bout de 3-4 ans j'ai vu que la taille du groupe qui faisait à peu près 10-12 millions de chiffres d'affaires n'était pas assez importante pour me nourrir par rapport à ce que j'avais connu chez Yamaha par rapport à ce que je connaissais comme enjeu tu veux dire en termes d'ambition en termes d'ambition en termes de complexité en termes de portée et puis j'ai aussi découvert la bonne aptitude française qui fait que quand t'appelles personne ne te rappelle alors que quand tu représentes un peu de porte-monnaie les gens te rappellent donc je trouvais ça pas cool et c'est pour ça que depuis que je suis revenu chez Yamaha j'ai essayé de rappeler tout le monde parce que j'ai vraiment trouvé ça détestable cette espèce de de sélection des gens à rappeler ou à pas rappeler les gens je trouve ça odieux donc j'ai essayé de pas tomber dans ce piège là et donc au bout de 4 ans je me suis dit bon c'est pas suffisant et en fait au bout de 6 mois où j'étais parti de Yamaha Jean-Claude me disait il faut que tu reviennes bon donc j'ai vécu plusieurs années c'était les concessionnaires le réseau qui te réclamait non au départ c'était Jean-Claude qui m'a dit écoute jamais j'aurais cru que tu partais il a joué au bluff et il s'est fait voir à son propre jeu et il me l'a dit il m'a dit écoute je pensais que je te tenais je pensais pas que tu irais au bout donc bon voilà mais une fois que t'étais parti t'es parti donc donc on a on s'est toujours côtoyé vu avec Jean-Claude il venait comme par hasard dans la même station de sport d'hiver que là où j'allais l'hiver donc on skiait ensemble l'hiver bon et puis quand l'été on allait faire des randos en montagne il démarrait il me disait Eric allez je quitte Yamaha tu reprends etc et puis à la fin de la balle il me disait tu reviens comme directeur marketing et commercial et puis je lui dis Jean-Claude t'es pas prêt t'es pas prêt quand tu seras prêt et donc on a joué au chat à la souris comme ça pendant 7-8 ans et puis un jour il m'a dit écoute Eric j'en ai besoin et puis pendant toutes ces années là le réseau me contactait régulièrement et j'ai jamais quitté le contact du réseau et j'ai toujours cru et je continue à croire qu'il y a un juste équilibre des décisions qu'on peut prendre qui sont à la fois bonnes pour le réseau et bonnes pour la marque le constructeur et le réseau ont des intérêts partagés et donc on a moyen d'avoir une ligne de conduite qui est absolument profitable pour les deux et qui permet de faire grandir les deux donc j'ai toujours essayé de rester ce bon conseil là et puis dans ces années là je voulais garder un pied dans le business et donc j'ai accepté un mandat d'administrateur et j'ai été administrateur pendant 6 ans ou 7 ans d'un groupe belge qui s'appelle Alcopa et qui distribuait en Belgique dans certains pays scandinaves en Suisse au Portugal en Afrique du Sud Suzuki Auto Suzuki Moto Hyundai Peugeot Motocycle et donc j'ai été administrateur pour eux parce que je voulais garder cette connaissance de la distribution du marché et puis ça m'intéressait de voir aussi comment Suzuki traitait ses importateurs et ses distributeurs comme en Peugeot donc ça m'a permis de quand même rester très au contact du milieu et du marché C'est à ce moment là aussi que tu t'es impliqué un peu plus dans l'entreprise familiale donc chez Hermès Alors oui sachant que ça a commencé avant puisque même quand j'étais chez Yamaha mon oncle avait décidé dans les années 90 de commencer à mettre des jeunes de ma génération de la 6ème génération en tant qu'administrateur et donc je suis rentré dans les conseils d'administration quand j'avais 31, 32 ans à peu près en 92 donc oui pendant toutes ces années là je n'ai jamais lâché Hermès mais dans ce rôle d'administrateur bienveillant au contact des managers et en continuant à me nourrir et à essayer de servir Hermès du mieux que je le pouvais et puis donc donc voilà et puis un jour voilà Jean-Claude m'a dit écoute faut que tu reviennent et là ça a été assez marrant parce que les concessionnaires me disent Eric faut que tu reviennent faut que tu reviennent donc j'étais chaud j'étais chaud et donc j'appelle un jour Jean-Claude et je dis écoute Jean-Claude si tu veux qu'on parle de Yamaha je suis prêt en fait j'avais cédé ma boîte et les différentes branches de ma boîte à mes collaborateurs donc Eric Bram avait repris la régie publicitaire Marc Fontan avait repris le mototour donc chacun avait pu reprendre les différentes données parce que vous ne voulez pas en faire une question d'argent mais je voulais juste que les produits puissent continuer leur vie aussi longtemps que possible et et du coup j'appelle Jean-Claude et je dis écoute voilà je suis prêt on était un samedi on me dit l'année déjeuner chez Dab Dab c'est une brasserie de l'ouest parisien porte-maillot qui était la cantine de Jean-Claude parce que quand on vient de Saint-Ouen-le-Monde un coup de moto on est vite fait à la porte-maillot et donc c'est ce qu'il y a de plus pratique pour fixer un déjeuner dans Paris on se retrouve on se retrouve chez Dab et Jean-Claude arrive comme ça assez sûr de lui écoute Eric voilà j'avais pas par quatre chemins voilà ton contrat et il me sort un contrat où objectivement j'avais rien à dire la fonction donc il me mettait directeur général puis président directeur général dans six mois en février 2010 et puis le salaire que je n'aurais jamais osé demander enfin qui était tout à fait correct enfin tout était nickel et puis j'arrive en bas et je lui ai dit écoute Jean-Claude merci pour ta confiance mais je ne peux pas le signer alors là il serait dit il dit comment ça mais je ne peux pas il dit je ne peux pas le signer toi-même tu dis que je reprends la présidence dans six mois et donc ça veut dire que mon patron ça va être le président de Yama Europe et toi tu n'es plus là donc je ne peux pas signer ce contrat avec toi alors que tu pars dans six mois si les japonais ne sont pas d'accord je fais quoi dans six mois donc il faut on ne peut pas signer ce contrat sans qu'il y ait aussi en signataire le président de Yama Europe moi je veux signer avec les japonais et là il me dit ah oui tu as raison ça m'a échappé tu as raison et là c'était assez marrant parce que les japonais en fait se sont méfiés parce que ça faisait trois fois que Jean-Claude leur présentait un successeur et à chaque fois c'était une catastrophe donc ils se sont dit jamais 304 donc l'autre ça va être encore un baltringue heureusement j'avais quand même mes anciens confrères collègues de chez Yama Europe qui se souvenaient de moi donc le président de Yama Europe on lui a quand même dit non 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 celui-là il faut quand même peut-être le rencontrer et je rencontre le président de Yama Europe qui me dit vous savez le fait que vous soyez recommandé par Jean-Claude ce n'est pas nécessairement un avantage donc il était honnête alors bon très bien alors je suis obligé de vous faire passer tous les tests comme si on ne vous connaissait pas et du coup j'ai dû aller aux Pays-Bas passer deux jours de tests avec des cabinets d'évaluation etc bref j'ai fait tout le cursus et à l'arrivée ils m'ont confirmé le contrat dans les mêmes termes que Jean-Claude on l'a signé à trois et je suis revenu chez Yama comme ça en septembre 2009 c'était à ce moment-là aussi ou c'est de poser la question que tu prennes la direction ou la présidence plutôt d'Hermès c'était en même temps ou pas ? non je ne peux pas dire que c'est poser la question dans la même période c'est vrai qu'on était dans un moment où il fallait que la succession familiale se confirme donc Jean-Louis Dumas qui était le président d'Hermès avait dû s'effacer à cause de la maladie et c'était vraiment triste pour tout le monde c'était douloureux pour tout le monde en 2006 et lui a succédé son ancien directeur général qui était revenu dans le groupe et qui assurait la présidence maintenant tout le monde savait que c'était une présidence d'intérim et qu'il faudrait bien qu'à notre génération un élu se dégage et en fait il y a eu dans cette année-là en 2008-2009 un travail de réflexion d'évaluation des uns et des autres et assez vite j'ai compris que en tout cas l'hypothèse Hermès si je devais essayer de jouer pleinement cette course-là aurait peut-être plus de risque de diviser la famille plutôt que de l'unir et donc j'ai compris que côté Hermès on ne m'attendait pas nécessairement et côté Yamaha il me regardait avec les yeux de l'amour donc je me suis dit écoute fais une pierre de coup conforte l'unité familiale de chez Hermès ou en tout cas participe-y et prends ton destin auprès de ceux qui ont envie de toi et c'était très bien parce que finalement on a trouvé une forme d'alliance entre nous entre les cousins qui a permis à mon cousin Axel de prendre la présidence et c'est le moment où un de mes oncles qui était président du conseil de surveillance lui aussi atteint de maladie a fait en sorte qu'il devait s'effacer et mes cousins m'ont demandé si je ne voulais pas reprendre la présidence du conseil ce que je trouvais pour moi formidable parce que ça me permettait d'être dans la maison au contact de la maison tout en ayant mon vrai parcours professionnel à moi qui pouvait se poursuivre donc je ne peux que remercier à la fois mes cousins et Yamaha donc finalement ne pas avoir à choisir entre les deux oui parce que finalement les deux se sont faits naturellement et dans une consolidation harmonieuse donc donc aujourd'hui enfin en tout cas moi je vis formidablement bien et et en plus au cours de ces dix dernières années douze dernières années évidemment qu'on a lié aussi des complicités et puis on a vécu des moments forts des deux côtés et et moi ce que je trouve formidable dans ma vie c'est que j'arrive à à être Hermès quand je suis chez Hermès à être Yamaha chez Yamaha et à apporter ce que j'apprends d'Hermès à Yamaha et à apporter à Hermès ce que j'apprends d'Yama il n'y a pas de conflit d'intérêt mais à côté de ça c'est deux maisons deux entreprises qui sont mondiales Yama c'est 80 000 salariés c'est 14 milliards de chiffre d'affaires Hermès c'est 11 milliards de chiffre d'affaires c'est plus de 20 000 salariés c'est des implantations partout à travers le monde et c'est une responsabilité sociale environnementale RSE etc qui font que ce sont des groupes qui ont une vraie réputation qui ont une vraie marque un vrai nom et qui ont une responsabilité morale et sociétale et moi j'aime ça j'aime avoir cet engagement là et cette responsabilité à accompagner et à essayer de nourrir de la meilleure façon possible donc donc ouais j'ai du bol et quelque chose dont on n'a pas parlé c'est que tu as participé à énormément de développement de modèles jusqu'à parfois en tout cas prendre des risques j'en veux pour preuve certains casques que tu m'as montré en photo qui étaient bien abîmés c'était sur quel modèle d'ailleurs oui en fait Jean-Claude avait raison Jean-Claude était convaincu qu'on ne pouvait pas être un bon meneur leader d'entreprise sans connaître ces produits de fond en comble et pour les connaître il faut les pratiquer il faut rouler déjà c'est pour ça qu'avec Jean-Claude on a beaucoup roulé sur circuit sur route en tout terrain et donc ça commence par la pratique et ensuite c'est l'expertise technique et donc quand tu allies cette connaissance mécanique à la connaissance d'un pilotage à peu près mature et complet tu sais lire une moto comprendre une moto et Yamaha a un circuit privé qui s'appelle Fukuroi qui est pour moi le plus beau circuit du monde pas le plus sûr malheureusement mais le plus beau qui est à Fukuroi à côté d'Iwata au Japon qui est un circuit qui fait à peu près 6 km de long c'est à peu près un Paul Ricard à l'envers avec des soupçons de Suzuka donc il y a du relief il y a plus de relief qu'au Ricard donc ça monte ça descend t'as des courbes en dévers t'as des courbes en compression c'est un circuit rapide beaucoup de courbes au dessus de 160 des épingles relativement étroits et en fait ce que j'adore sur cette piste c'est que chaque virage t'apprend quelque chose de la moto donc ça veut dire dans chaque courbe tu sais ce que tu vas pouvoir aller tester et ce que la moto va te dire donc tu fais un tour à Fukuroi c'est un livre que tu lis t'as différents chapitres et chaque virage est un chapitre sur lequel tu vas comprendre ce que la moto va pouvoir te donner et donc quand tu touches cette cette essence là d'être dans la compréhension d'un proto d'une étude de faisabilité qui est même avant un pré-prototype et que tu rentres dans cette intimité avec les ingénieurs avec le groupe et moi c'est la chance de ce que j'ai la chance de vivre depuis 1990 et où tu vas à Fukuroi je veux dire c'est des moments absolus à la fois de bonheur mais de responsabilité d'engagement de sensation t'es à l'âme t'es dans le concentré de l'âme de ton métier et là t'es dans une complicité avec les ingénieurs et quand ils comprennent que t'as compris et quand tu leur restitues à la fois ce qu'est la moto mais aussi les points sur lesquels on peut encore aller chercher une meilleure stabilité une meilleure réponse moteur un étagement de boîte qui est pas encore tout à fait parfait etc voilà t'es t'es au coeur t'es au coeur de ton histoire et donc j'ai eu la chance de participer à ça sur ces 30 dernières années et avec notamment des produits sur lesquels d'abord dans les années 90 la France était considérée comme étant le pays pilote et donc nous étions en direct avec le project leader l'ingénieur châssis l'ingénieur moteur le test rider et la France et c'est nous qui étions les garants du bon développement de la moto pour qu'elle corresponde aux attentes du marché et donc là il y a de nouveau des anecdotes diverses et variées sur la manière dont on a pu emmener cette équipe d'ingénieurs à comprendre le marché à comprendre comment rouler en France à aller tester et puis de l'autre côté nous moi aller au Japon pour aller valider et avancer donc il y a des modèles comme la Virago 125 la TW 125 mais aussi la R1 la R6 mais les versions 98 99 le Nikon la GTS la MT-01 qui tout ça ont été je ne veux pas dire mes bébés ce serait m'attribuer beaucoup trop mais qui sont des produits pour lesquels j'ai eu la chance de faire partie de ceux qui ont été construire développer et donner l'âme de ces produits avant qu'ils sortent justement c'est sur la TW 125 que tu as donné de ta personne c'est ça ? TW 125 c'est incroyable parce qu'on était en 99 en mai 98 exactement c'est un peu la concurrente du vent-vent on peut dire ça oui en fait ce qui se passe c'est qu'en mai 98 on est en train de finaliser la R6 qui va sortir en 99 et on a eu le retour de l'équivalent 125 en 96 et nous avions à cette époque là deux motos qui étaient intéressantes qui auraient été intéressantes à avoir en 125 et qui existaient malheureusement en 250 et en 200 cm3 on avait la TW 200 et on avait la Virago 250 et ces deux modèles correspondaient à une vraie demande du marché en tout cas français pour la 125 donc j'ai tanné le Japon pour avoir ma Virago 125 bon il y a eu plein de trucs mais finalement un jour je l'ai eu et puis la TW 125 et donc je l'ai tanné en disant écoutez je ne suis pas ingénieur mais ça ne me paraît pas sorcier vous prenez votre TW 200 vous prenez le moteur du SR 125 vous le jetez dedans et ça ira bien et avec ça moi je vous en vends et ne vous inquiétez pas dès la première année je vous en fais plus de 10 000 en France et je savais que je connaissais mon coût parce qu'on a une règle très simple en France c'est que toute moto de 125 qui fait moins de 80 cm de hauteur de selle qui est un peu sexy et un peu sympa à rouler ça fait 10 000 à cette époque là c'était le score dès l'instant c'était une moto accessible qui permettait aussi bien aux femmes qu'aux hommes de pouvoir y avoir accès et donc je pousse et la TW 125 a été branchée on était dans les grandes années de succès du Beweez et du Booster avec ses grosses roues le Van Van Suzuki décide n'avait pas encore vraiment décidé mais était sur le point de réintroduire le Van Van c'était dans le mood enfin on était dans le truc donc je leur dis jetez moi un moteur là dedans et c'est bon bon deux ans plus tard mai 98 je sors de mon essai de R6 où j'étais comme ça après avoir essayé parce qu'on essaie à chaque fois les produits de la concurrence donc on essaye la Honda la CBR600 la ZX-6R chez Kawa la nouvelle R6 on était tous excités comme des puces et là dessus je vois arriver un petit ingénieur qui me dit Eric San je voudrais vous montrer un truc alors il m'emmène dans l'atelier et il montre la TW 125 il me dit vous nous l'avez demandé on vous l'a fait alors moi je veux dire formidable j'embrasse le mec et tout je lui dis c'est génial formidable il dit la seule chose c'est qu'on voudrait vous demander de valider l'étagement de la boîte de vitesse puis là tu peux pas dire non donc t'imagines t'es au Ricard on te passe une TW 125 on te dit il faut que tu valides l'étagement de boîte de vitesse sur le Ricard autant dire que ça sert à rien bon mais je pense qu'il fallait qu'il coche sa case alors du coup je peux pas lui dire non je dis évidemment etc je prends la moto je fais 1, 2, 3, 4, 5 je me mets à fond et je fais mon tour mon tour de Fucureuil sauf qu'à Fucureuil ça monte ça descend etc et je savais que j'étais tout seul mais je savais aussi que quand tu tu essayes les prototypes moi dans mon groupe je venais de faire la R6 mais il y avait un autre groupe qui allait prendre la R6 maintenant et à un moment au moment où je termine le tour du circuit t'as une chicane et après t'as un grand droite comme ça qui va en s'ouvrant et donc avec la R6 tu rentres en 3 plein angle tu remets les gaz progressivement et au 2 tiers de la courbe quand tu touches ton point de corde tu passes ta 4 et t'es à fond de 4 et tu ressors de là plein de balle était à 220 et la visibilité de la courbe elle est relative et donc je rentre dans cette courbe là avec mon TW à fond de 5 à 95 à l'heure et à un moment j'étais sur la gauche donc en sortie de courbe sur la trajectoire et je me dis merde s'ils ont lâché les 600 je vais m'en prendre un il faut arriver comme des balles et moi je suis à 95 ou 100 à l'heure sur la ligne c'est pas bon du coup je me retourne pour regarder derrière ce qui se passait pour être sûr qu'il n'y en a pas un qui m'emplâtre et je vais sur la droite de la piste de cette ligne droite c'était gras parce que c'était mi-mouillé et j'avais zappé qu'à droite de la ligne droite à l'entrée de la ligne droite sur à peu près 150 mètres tu as ce qu'on appelle une zone de bump ça veut dire que tu as une zone avec des vaguelettes dans le bitume pour tester la stabilité de la direction et ça provoque artificiellement du chimie c'est à dire un guidonnage et normalement quand tu vas dans cette zone-là tu serres un peu ta moto tu laisses aller le guidon et tu regardes si naturellement la moto se stabilise ou si elle engendre un chimie encore supplémentaire j'ai surtout pas à ces vitesses-là oui ou si même parce que avec la R1 tu peux rentrer à 150 là-dedans tu vois ce qui se passe mais là je regardais derrière je tenais le guidon d'une main etc et je rentre dans mon truc avec mes pneus de sable la deuxième vaguelette elle a été fatale donc tout de suite la moto elle a braqué et je suis tombé mais peut-être la première à 100 à l'heure sur le bitume et là carpette extinction des feux j'ai glissé j'ai fait 4 heures de coma et je me suis réveillé 4 heures plus tard à l'hôpital de Fukuroi entouré de japonais je me souviens il y avait la pendule 2h10 je me suis réveillé à 2h10 dans le truc et je vois un médecin qui me parle en japonais retour à la maison en fait ils avaient fait un scanner ils avaient vu qu'il n'y avait pas d'hémorragie et retour je reviens au circuit potage complet je vois Jean-Claude je lui dis dis donc Jean-Claude on est arrivé quand on a bouffé des crevettes hier on a bouffé j'essayais de restituer ce que je pouvais mais j'étais potage puis le problème à moto c'est quand tu prends une chute que tu n'as pas vu venir c'est-à-dire vraiment tu as été surpris parce que normalement tu la vois arriver et normalement tu lâches et puis tu mais là je n'ai rien vu et du coup j'avais tout le corps à vif tu vois dans ces cas-là quand tu tombes comme une crêpe j'avais vraiment partout à partout tu appuyais c'était à vif et puis je rentre à l'hôtel j'étais grogui j'étais pas bien Jean-Claude vient dans ma chambre et me dit bon Eric demain pour la présentation marketing vous assistez là-dessus 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 et le lendemain moi j'étais censé faire une heure de présentation devant tout le bord des ingénieurs pour montrer les directions du marché français nos recommandations produits et tout mais moi quatre heures de potage potage et là-dessus je dis à Jean-Claude écoutez sincèrement je ne suis pas sûr de pouvoir le faire écoutez mon vieux il faut savoir oublier son corps celle-là je m'en souviens savoir oublier son corps bon le lendemain huit heures je me retrouve dans le bus on part à l'usine présentation je fais mon truc en anglais et tout je fais mon heure et je n'ai pas dû être super je ne sais plus je pense qu'ils se sont rendus compte je n'étais pas dans un grand jour et à la fin je me mets au fond de la salle je m'endors à la pause Jean-Claude arrive coup de coude dans les côtes alors mon vieux on fait sa grand-mère putain c'était chaud c'était chaud donc cette chute je m'en suis souvenu et heureusement le TW a été un succès heureusement on a fait les 10 000 la première année et du coup j'en ai racheté un depuis sur le bon coin il faut quand même garder le souvenir mais mais voilà on était dans des années où on était comme ça on était comme ça on donnait tout on donnait tout et je ne veux pas dire qu'on ne donne pas encore aujourd'hui parce qu'évidemment moi j'ai l'impression qu'on a tous la même conviction et moi j'essaie de garder cet esprit là dans l'entreprise mais mais le marché a quand même évolué la société a évolué aujourd'hui on est dans cet enjeu de transformation de nouvelles énergies où on sait qu'il faut qu'on soit plus souple dans la définition de nos gammes qu'il faut qu'on accepte l'électrique il faut qu'on accepte le silence qui est très bien mais qui est une autre personnalité de cette mobilité donc donc il faut continuer à s'adapter moi j'essaie de rester très vigilant sur le fait de garder intacte une flamme une flamme et c'est pour ça que je suis une de mes grandes satisfactions c'est la manière dont on a réussi moi depuis que je suis arrivé à l'Europe à pouvoir ça c'est en 2014 tu prends la présidence de la deuxième Europe en fait ce qui s'est passé c'est quand j'arrive en 2009-2010 on est en plein post Lehman Brothers on est en grande difficulté et donc j'ai des plans sociaux à réaliser il faut remettre un peu de l'ordre dans la maison et donc je réalise deux plans et j'avais dit aux japonais écoutez je comprends votre objectif de réduction des effectifs mais je vais le faire mais par contre vous me laissez le temps et en fait j'ai pris le temps parce que tu voulais enfin tu voulais pas qu'il y ait de casse humaine on voulait pas qu'il y ait de traumatisme on voulait pas qu'il y ait de casse humaine parce que l'air de rien il fallait quand même que je réduise de 60 ou 70 personnes les effectifs et en fait je me suis accordé deux ans et demi pour le faire et en deux ans et demi grâce à des plans volontaires grâce à des plans d'accompagnement des plans de formation qui étaient généreux toute personne qui décidait de partir pouvait avoir un accompagnement de formation professionnelle jusqu'à 15 000 euros donc ce qui permettait une vraie reconversion ça veut dire tu peux vraiment t'engager sur un plan et du coup ça a été même assez sympa parce que moi j'ai vu des profils je me souviens d'une jeune femme qui était au marketing qui s'occupait de la piche presse et qui un jour est venue dans mon bureau en me disant mon rêve c'était d'être styliste et bien grâce à ce plan elle a pu se payer sa formation de styliste et elle est styliste aujourd'hui donc il y a eu des belles histoires ma déception c'est qu'à l'arrivée il y a eu 7 départs qui étaient des départs contraints mais sur 70 il y en a 63 qui ont pu à qui c'était une opportunité donc ça s'est quand même passé on va dire humainement je crois de manière honorable et après le Japon m'a demandé de réformer MBK qui était notre usine à Saint-Quentin et qui avait aussi une activité commerciale et donc là on avait les syndicats c'était un peu plus serré et puis je les gérais aussi je crois correctement parce que là il n'y a pas eu de casse non plus tout s'est bien passé et quand les japonais ont vu que j'étais capable de réformer quand même des sujets qui étaient un peu compliqués ils m'ont dit maintenant Eric on n'a rien bien que tu t'occupes de la réforme de Yamaha Europe et donc j'ai fait partie d'un groupe de travail et puis on a avancé pendant 2 ans sur un projet qui était assez ambitieux aussi et quand l'idée c'était de révéler ce plan et de le mettre en application au 1er janvier 2014 en novembre ils m'ont chopé par surprise en me disant écoute Eric on a bien réfléchi on pense que si c'est un japonais qui mène une telle transformation ça ne va pas marcher il faut que ça soit un européen on voudrait que ça se toie et c'est comme ça qu'ils m'ont nommé patron des opérations en 2014 pour appliquer ce plan qui s'appelait OCP One Company Project c'est de faire en sorte que Yamaha Europe et ses filiales deviennent vraiment une entreprise en travaillant correctement ensemble etc et voilà c'est ce que j'ai fait de 2014 à 2016 et puis à 2016 c'est là où ils avaient confiance et ils m'ont nommé Executive Officer du Japon donc c'était la première fois qu'il y avait un nom japonais qui était nommé en tant qu'Executive Officer donc Executive Officer ça devient le top 25 si tu veux dans le groupe et puis maintenant je suis Senior Executive Officer ce qui ne sont pas bons parce que ça sent le sapin ça mais là on n'est plus que 5 donc j'en suis là Depuis dans les Exécutifs Officers je crois qu'il y a un Malaisien qui est le nom japonais Il y a un Indonésien Déon qui maintenant a repris la présidence depuis cette année de Yamaha Indonésie et puis on a des députés maintenant donc des adjoints mais ça veut quand même dire qu'ils vont rentrer qui sont Olivier Prévost moi j'ai nommé vice-président ici en Europe qui est un français aussi et puis un Américain qui s'appelle Ben Special qui est le patron de la marine aux Etats-Unis et maintenant Executive Officer il y a Jeff Young qui est le patron en Américain qui est le patron de toutes les sociétés de financement d'Yamara dans le monde et Mike C parce que son nom est imprononçable qui est le patron des Etats-Unis maintenant depuis l'an passé donc j'ai un peu ouvert la voie on va dire en 2016 mais ce qui était plutôt sympa parce que je savais que l'idée c'était vraiment d'ouvrir et de faire en sorte que que le groupe s'internationalise et accepte son multiculturalisme j'étais avec toi sur la moto GP en tout cas on s'est vus ce week-end d'ailleurs tu m'as fait visiter les box c'était génial et j'ai un peu écouté tu sais les questions qu'on te posait quand tu sortais des box parce que forcément t'étais la petite attraction et beaucoup te demandaient forcément pourquoi cette année les rivetas sont un peu peut-être moins 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 bon que ce qu'on peut imaginer est-ce que c'est le pilote est-ce que c'est la machine tu m'as fait rencontrer Quartaro aussi d'ailleurs merci et t'es sûrement à l'origine d'ailleurs de son arrivée chez Yamaha en tout cas t'es un grand acteur comment tu vois les causes peut-être de ces résultats qui sont moins bons que les années avant d'abord je voudrais dire que en effet on a identifié Fabio et pour moi Fabio est peut-être le pilote le plus talentueux de sa génération Fabio c'est un talent pur et aujourd'hui il a raison de vouloir être champion du monde quoi qu'il arrive et c'est ça qui nous intéresse c'est d'avoir un pilote qui puisse porter cette ambition il l'a montré en arrivant dès la première année sur la moto du team satellite avec le team Petronas à l'époque en tout de suite montrant qu'il était capable de se positionner dans le groupe de tête et il a bénéficié en 2019 2021 d'une moto qu'on connaissait parfaitement il faut comprendre que le MotoGP est sûrement la discipline la plus ténue la plus sensible et on le voit puisque depuis deux ans en tout cas on s'aperçoit que quasiment tous les pilotes peuvent gagner un grand prix on a dix pilotes différents qui gagnent une course sur l'année et t'es bon à un grand prix le grand prix d'après t'es à la cave et il faut l'accepter parce qu'aujourd'hui être à la cave c'est être à six dixièmes moi j'ai connu les grands prix quand j'ai fait mes premières saisons de grands prix en 84-85 à cette époque-là quand t'étais à une seconde et demie de la pôle t'étais en première ligne ça veut dire que en général celui qui faisait la pôle le deuxième était à sept dixièmes le troisième était à une seconde ou une seconde deux et en fin de gris il y avait quatre secondes d'écart aujourd'hui même si on compare l'année dernière en moyenne les quinze premiers étaient en une seconde deux une seconde quatre cette année en moyenne les quinze premiers sont en cinq ou sept dixièmes donc tout s'est resserré tout s'est resserré pourquoi ça se resserre ? parce que c'est ça qui est intéressant ça se resserre parce que il y a eu deux grandes directions qui ont été prises dans le règlement technique du MotoGP au cours des dernières années le premier ça a été le choix des pneumatiques uniques des pneumatiques uniques donc Bridgestone puis maintenant Michelin et on sait tous que la première contrainte qui limite ta performance sur une moto c'est les pneus on a une surface de contact au sol qui est extrêmement réduite et qu'à un moment ton pneu une fois qu'il patine il patine donc que t'es 250 chevaux 280 chevaux 300 chevaux quand ça patine ça patine et quand ça patine à 250 chevaux ça patine aussi à 300 donc à un moment on a des goulots des tremblements dans la recherche des performances possibles sur la moto qui sont limités d'abord par le pneumatique ensuite par l'électronique et ce sont les deux éléments techniques sur lesquels il y a une convergence et un règlement avec des équipements uniques ce qui veut dire que la performance que tu peux aller rechercher sur ta moto à un moment elle est limitée dans sa restitution parce que l'électronique elle est ce qu'elle est et le pneu il est ce qu'il est et le la difficulté qu'on peut avoir c'est que et là encore ce que je dis je le dis avec beaucoup de prudence parce que c'est plus de l'intuition qu'une vérité toute faite mais tout ce que je vois c'est que aujourd'hui on a rattrapé un écart par rapport à nos concurrents par rapport à la puissance pure et on le voit dans la restitution des vitesses de pointe depuis le début de l'année on a des écarts de 2-3 km à l'heure max par rapport aux meilleures vitesses de pointe là où l'an passé on pouvait être entre 9 et 12 km à l'heure plus lent donc on a rattrapé ça et c'est ce qui fait que nos temps en général cette année sont plutôt 3 dixièmes plus vite que l'an passé donc on a progressé le problème c'est que l'an passé quand t'étais à une seconde 2 si tu passais à 0,9 t'avais gagné 2 lignes sur la grille le problème c'est que cette année quand t'es à 0,7 t'es encore 15ème bah finalement tes 3 dixièmes ils t'ont pas apporté grand chose pourquoi ils t'ont pas apporté grand chose c'est parce qu'on a un de nos concurrents qui est déjà à 8 motos sur la grille donc quand il fait progresser sa moto c'est pas une qui progresse c'est pas deux c'est huit donc déjà t'as tout un train qui a bénéficié du truc tu parles de Ducati je parle de Ducati et nous malheureusement on a que deux motos donc on est dans une phase où on investit beaucoup où on a ouvert beaucoup de portes beaucoup de pistes mais la restitution et le choix et la décision de faire évoluer la moto en fonction de ces pistes elle dépend de la vie de deux pilotes et parfois les deux pilotes pensent pas la même chose parfois c'est pas aussi évident qu'il y a un gain donc est-ce qu'on va vraiment gagner ou est-ce qu'on se remet pas encore un handicap parce que c'est vite fait de reculer aussi quand tu remets un truc nouveau sur ta moto et donc on est évidemment dans cette fragilité d'avoir que deux pilotes et d'avoir un plateau qui se resserre encore principalement lié à ces deux contraintes alors pourquoi alors ça c'est mon intuition mais elle peut s'avérer fausse mais c'est quand même ce que je ressens le point fort que nous avions était la vitesse de passage en courbe tout le monde reconnaissait et même Fabio enfin nos pilotes même si on était moins vite en vitesse de pointe à un moment on se rattrapait dans les freinages dans les entrées en courbe et dans la vitesse de passage en courbe donc là Yamaha a un châssis qui lui permet de passer vite en courbe on n'a pas perdu cette qualité notre châssis on continue à savoir le faire et d'ailleurs le châssis avec le cadar ou les Fabio au Mans était plus proche en réglage du châssis qu'il avait l'an passé et pourquoi il était un peu différent c'est comme on avait gagné en vitesse de pointe qu'on allait plus vite on a essayé d'apporter de la stabilité à la moto aussi à haute vitesse et pour ça pour apporter de la stabilité tu rallonges plutôt la moto pour aller vite dans les virages il faut plutôt la raccourcir donc Fabio et c'est tout à son honneur a considéré qu'il préfère une moto moins facile à piloter et qu'il puisse bouger être un peu plus réactif un peu plus vite un peu plus vive mais pour retrouver sa facilité de passage en courbe et c'est à peu près ce qu'il a retrouvé parce que d'ailleurs on a vu en course sprint il part très sous la grille 16 à la sortie de la chicane d'Alope et il remonte 8 pilotes à la régulière en course dont il dépasse les 2 aprilia etc donc ce qui était plutôt satisfaisant bon il perd l'avant sur un freinage mais ça peut arriver et en plus on sait tous que dans la chicane du chemin au bœuf t'as une petite compression si tu passes pile poil dedans normalement tu perds l'avant bon il n'est pas de bol il est passé là bon et puis le lendemain il a vu que en tout cas sur les 9 premiers tours de course il était complètement dans le rythme il suivait Espargaro et Espargaro finit top 5 et après il a eu sa crampe au bras mais lui il a vu qu'il était capable de le faire donc pour moi le Grand Prix au delà du résultat a été plutôt positif et on est plutôt ressorti plus confiant du Grand Prix qu'on était en arrivant là où j'ai une intuition c'est que pourquoi les autres ont réussi à progresser en vitesse de passage en courbe c'est pas nous qui avons perdu c'est eux qui nous ont rattrapé sur notre point fort et je crois que c'est en grande partie par rapport au travail aéro qu'ils ont fait et quand tu vois le travail aéro sur les bas de carénage et sur la manière dont ils ont évolué dans l'aéro parce qu'il faut comprendre que l'aéro au départ elle s'est concentrée principalement sur le fait de plaquer la moto de l'accélération ça veut dire trouver grâce à l'aéro une force qui pousse ta moto vers le sol et qui permettait de soulager l'intervention de l'électronique et qui donc permettait grâce à l'aéro de restituer plus de puissance sur ton pneu arrière sans castrer la puissance alors que sans aéro tu étais obligé de castrer la puissance avec l'électronique pour garder ta motricité donc l'aéro a permis de pouvoir avoir une meilleure sortie de virage grâce à ses appuis ça ça a été la première phase de l'aéro puis la deuxième phase de l'aéro ça a été les ailerons qu'on a commencé à voir sur les salles arrières et les évolutions de bas de carénage qu'on a vu chez Aprilia chez KTM chez Ducati et qui visiblement donnent à ces motos plus d'appuis en virage et qui leur permettent maintenant d'aller aussi vite qu'on allait nous sans ces appuis là en virage donc aujourd'hui on est plus challengé sur notre point fort qui était la vitesse de passage en courbe même si on a l'impression d'avoir rattrapé une grosse partie du chemin dans la puissance et la vitesse de pointe ça vaut ce que ça vaut mais moi c'est à peu près la lecture que j'en ai aujourd'hui tu dirais que c'est le cas parce que ces marques concurrentes donc je pense à Ducati ou KTM bénéficient de l'expérience soit de la Formule 1 soit de Volkswagen je pense clairement que comme par hasard Ducati qui a terriblement accéléré ses développements sur sa moto de compétition et sur MotoGP depuis qu'ils ont été intégrés au groupe VAG je pense que c'est pas un hasard et que Audi il faut se souvenir a été le premier constructeur à s'intéresser à l'aérodynamisme pour des raisons de consommation à l'époque crise pétrolière des années 70 le premier constructeur qui parle de coefficient aéro c'est Audi dans les années 70 et donc on sait que le bagage aéro chez Audi est extrêmement puissant parce qu'il date de 50 ans de 40 ans ils ont toujours travaillé sur l'aéro donc je pense que ce bagage technique venant de l'automobile a évidemment été proposé à Ducati et Ducati en tire profit tu sais j'ai une tradition un petit peu dans chaque épisode pour le finir c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite mais quand je te dis ça c'est personnellement professionnellement est-ce que t'as encore et je suis sûr que t'en as des rêves que t'aimerais conclure non évidemment j'ai toujours toute manière je pense qu'on peut pas vivre sans rêve le jour où t'as plus d'objectifs faut s'inquiéter donc non j'ai plein de projets plein de projets et puis je reste un enthousiaste BA tu vois moi j'ai beaucoup travaillé sur le développement du SSV du buggy qu'on a fait avec Yamaha t'as fait des compétitions donc là j'ai couru j'ai remporté le rallye de Sardaigne en 2017 j'ai fait quelques places dans les différentes barras et puis j'ai fait podium en coupe du monde sur le rallye d'Andalousie et grâce au Covid qui avait annulé deux épreuves ça m'a permis de terminer neuvième au classement général du championnat du monde dans 2021 donc en coupe du monde et FIA pour un mec qui tu sais que c'est un peu insolent quand même pour un mec qui qui bouge à travers le monde et qui fait que de bosser oui 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 non mais donc par un moment il y a un peu de bol mais du coup je trouve pour les tablettes pour les petits enfants tout ça c'est bon à prendre mais surtout c'est un énorme plaisir un énorme plaisir donc donc là temps en temps je me remets un délire en me disant il faut que je refasse un Dakar que je me refasse un Dakar en buggy avec notre notre proto fini il faut que je monte l'exemple donc ça ça me plairait bien évidemment de continuer à faire du classique maintenant malgré tout ce que j'aime dans le pilotage automobile je peux pas renier que mon monde c'est la moto et donc et dès que je reviens sur un événement classique là je roulais au Castellet avec la Sunday Ride j'aime la simplicité de la moto l'authenticité aussi la prise de risque assumée je trouve qu'il y a à côté frère de sang quand même dans la moto qui est plus respectueux que dans l'automobile moi ce que je me souhaite c'est de rouler encore très longtemps en moto sur-circuit parce que la flamme je suis pas inquiet parce que si j'avais dû la pommée je l'aurais pommée depuis longtemps donc ça je suis pas inquiet je pense qu'elle va rester ce que je voudrais c'est voilà continuer à rouler avec la même sincérité continuer d'être dans le partage et puis j'ai un projet on verra si je le fais mais l'air de rien j'ai quand même collectionné quelques motos même si j'aime pas le mot de collection mais disons que j'ai voulu préserver des motos qui auraient pu partir et qui pour moi illustraient des pilotes des team managers des personnages qui ont contribué à la moto et que je respecte et que je voudrais qu'on continue de respecter donc j'ai un petit projet je suis administrateur du fonds de dotation pour la protection du patrimoine du sport motocycliste en France qui a été monté par la fédération enfin en tout cas avec la fédération française moto et j'aimerais bien qu'on arrive à monter un lieu qui puisse devenir un lieu de partage de cette culture et si je pouvais donner une partie de mes motos pour ça ce serait bien donc ça fait partie de mes projets merci Eric pour ce moment parce que je te dis je pense qu'il va me falloir un peu de temps pour débriefer tout ça dans ma tête parce qu'il y avait tellement de c'est inspirant à la fois c'est passionnant parce que je pense qu'une personne animée est forcément passionnante quand tu es passionné il y a de grandes chances que tu sois passionnant et je sens en fait que tu as tellement de profondeur dans tes histoires tu pourrais nous emmener comme ça tout le week-end oui parce que j'ai eu la chance j'ai eu la chance de partager des moments forts d'intimité dans la durée avec des hommes incroyables que ce soit mon grand-père mon oncle d'un côté côté familial mon père mais aussi des Jean-Claude Olivier des Christian Saron des Stéphane Peter Hansel on a vécu des trucs formidables donc nécessairement quand tu partages des moments de vie avec des personnages comme ça bah évidemment t'en as plein les valoches tu vis des trucs formidables et donc tu t'apprennes moi c'est des moments que je respecte donc tu prends tout tu retiens tout t'as toutes les portes de ta peau qui prennent tout et donc c'est pour ça que je fais des anecdotes des anecdotes sur Jean-Claude il faudrait que je fasse un bouquin que pour Jean-Claude parce que parce qu'on a vécu on a vécu des choses fortes choses fortes mais je pense que c'est atteignable moi c'est un message que je veux faire passer c'est croire en sa passion et ne pas écouter les autres poursuivre un chemin qui ait du sens moi j'ai entendu toute ma vie enfin longtemps dans ma vie avant que finalement ce que je réussisse à faire fait que les gens finissaient par ne plus le dire mais moi j'ai entendu que des bons conseils en me disant t'as aucune chance machin les mecs qui sont passionnés ils font des conneries ils peuvent pas réfléchir tu peux pas être jugé parti tu vas on essaye sans arrêt de te dégrader ta passion comme étant quelque chose de dangereux mais c'est ceux qui n'en ont pas qui essayent de te la rendre dangereuse mais en fait c'est faux c'est faux au contraire la vie est trop courte trop précieuse pour ne pas se réaliser par rapport à ce qu'on pourrait faire de mieux mais pour être bon et faire ce qu'on sait faire de mieux il faut le faire avec coeur sans compter les heures en travaillant dur et ça tu peux le faire quand c'est tes tripes quand c'est ta passion quand c'est tes valeurs et c'est pour ça que moi je ne peux qu'encourager les gens à avoir confiance en eux dans cette capacité là c'est un formidable moteur donc moi c'est très précieux et c'est pour ça que moi je peux pas aller sur un événement sans quand j'ai sur une grille de départ je commence toujours par la dernière ligne et je vais encourager chaque mec qui roule en yam parce que pour moi le mec qui est en front de grille il a encore plus de valeur parce que là il n'y a que des bénévoles le mec c'est ses tripes et puis évidemment je me reconnais aussi donc et je sais que celui-là l'encouragement il vaut 20 fois ce que tu peux dire au pilote qui est en pôle et qui a entendu des encouragements et des félicitations depuis la veille et le mec qui est en fond qui a lâché ses essais mais qui est quand même calife et tout lui que tu viennes le voir et que tu l'encourages et que tu lui dises je regarde ce que tu vas faire c'est un moteur formidable merci beaucoup Eric pour ce moment et à très bientôt ok